de retour mesdames et messieurs pour la suite de table quest épisode 2 bon c'est passé des choses incroyables on a discuté en off dans ce bateau on a discuté en off c'est le bon que son mais tout va bien tout va bien se passer la situation est sous contrôle mesdames et messieurs on est de retour pour la suite encore une fois un grand merci hyper x en partenariat avec table quest grâce à eux on a pu faire cet événement grâce à cette qs des productions aussi qui font un taf de fou avec ce décor de dingue donc encore une fois merci à eux je sais pas où je dois regarder mais je regarde là je regarde une caméra qui me regarde mais en tout cas voilà merci beaucoup hyper x n'hésitez pas à checker les produits hyper x très très bon bateau ce périf et voilà écoutez voilà voilà petit merci ou aussi à hit point presse avec les cartes de spell qu'on a très très sympa que vous pouvez voir dès que l'un de nous a une brillante idée et utilise un sort voilà mon cher dieu de rendre la parole apparemment c'est compliqué là d'en train de chercher le stylo de dieu donc à l'institut et trouvés c'est parfait donc l'écoute et ben reprenons reprenons alors vous étiez en train de commencer à charger pour voir ce qui se tramait là où mine derrière avait entendu des bruits kirkis et trauma vous êtes sortis du bateau tu vas juste me faire effectivement un petit test de perception mon cher mon cher kirkis pour voir si tu trouves l'épée de monsieur hook ce sera donc un deux tu trouves une épée qui te semble être celle de hook en effet elle est un peu particulière elle a un peu par rapport à l'est très belle c'est une belle épée donc tu la trouves et tu sors du bateau tu vois donc les compagnons de l'infortune qui sont en train de courir dans une direction et quand vous arrivez vous en tout cas au lieu qui que vous tu as entendu les bruits effectivement vous faites face à americ avec cette petite fille et deux gardes ils semblent l'avoir rejoint à cet endroit et qu'ils vous font fassent et donc on va faire des petits tests d'initiative oui ça me plaît il n'y a pas de blabla il n'y a pas de blabla il n'y a pas de blabla et donc on va commencer par par toi al tu vas pouvoir me faire peut-être ton test d'initiative donc un des devins plus au modificateur de l'extérité s'il te plaît c'est un 7 plus 5 et on est sur un 13 13 à 12 12 12 très bien eventure ton test d'initiative s'il te plaît pareil même même recette c'est parti c'est un 14 plus 0 14 14 très bien en matin trauma on test l'initiative pareil on est sur on est sur un 2 moins 1 c'est fantastique j'ai toujours au dessus de 0 à chaque début de compte il sort d'un bateau agité je n'ai jamais dit c'est incroyable c'est pas possible 3 plus un 4 c'est pas mal et qui est l'enfer c'est mieux que trauma 17 donc plus à l'initiative je sais pas où c'est d'extérité d'extérité d'initiative 17 moins 1 ok donc 16 très bien très bien donc vous arrivez dans une ruelle et je vais pouvoir sortir les fameuses les fameuses figurines et combes après donc on m'indique petit overlay évidemment et je dois me lever incroyable regardez il a des jambes il a des jambes il a des jambes il a des jambes alors comment vous voulez vous placez sachant que je vais mettre les ennemis aussi à peu près dans cette zone là vous arrivez ici voir utiliser enfin excusez moi vous arrivez ici et les ennemis sont ici comment vous voulez vous placer les ennemis déjà j'ai peut-être placé les ennemis tu as peut-être raison ce sera plus moi je suis sur le dos d'un seul moment vous avez Amrik qui est symbolisé par ce petit jeton je suis agrupé comme ça à sac à dos et alors deux petites secondes la fille la petite fille semble se transformer elle est trop belle petite précision c'est que elle a des attributs qu'elle n'a pas sur la figurine elle a donc des grosses épines dorsales ainsi qu'une queue pourvue d'épines ah ouais très bien voilà voilà et donc il ya encore deux personnes bon j'ai pas de figurines parce que ce sera plus simple comme ça je pense que c'est mieux de voir le diable en priorité ouais hop et donc les deux hommes de main qui sont ici d'ailleurs j'ai peut-être donc le marron c'est Amrik c'est ça le marron est Amrik en effet comment vous voulez vous placer on arrive de par où s'il te plaît vous arrivez d'ici donc je vais vous mettre vos figurines et vous allez me dire un peu comment vous voulez être placé moi je pense que je suis devant mais j'ai Aventure sur l'eau c'est chiant avec les figurines c'est simple tu le mets derrière vous très bien l'ordre de marche c'est normalement ceux qui n'étaient pas dans le bateau en premier non alors ce qui était oui c'est effectivement ce qu'ils sont dans le bateau donc trauma et kirkis je vais vous mettre forcément derrière mais après c'est je vous laisse un peu libre libre cours là dessus si vous voulez ouais je pense que c'est bien c'est vraiment l'ordre d'initiative ça dit quoi alors l'ordre d'initiative j'ai pas vous donner l'ordre des ennemis pour le coup mais vous avez il y a kirkis en premier ensuite nous avons Aventure, Al, Minderia, Hook et trauma il y a donc deux gardes la gamine et la cible c'est ça c'est ça c'est ça je dois juste vérifier un petit truc pour pas vous dire de bêtises je crois que j'ai oublié un petit détail est ce que la régie peut m'indiquer la petite fille en initiative s'il vous plaît désolé de vous abrocher la petite fille la petite fille elle est énorme il faut que tu charges la gamine et tu mets un gros coup de bouclier dans la face je connais ça pour la justice j'ai déjà entendu parler d'une légende c'est ça c'est une légende on était parti vraiment alors attend je vais regarder l'overlay justement deux petites secondes je suis désolé j'ai eu un tout petit détail à régler ok et et americ c'est oui c'est que c'est que ça c'est tac ok très bien très bien vous avez donc cette petite fille si on peut appeler ça une petite fille qui elle attaque en premier directement et se place au niveau de kirkis c'est pas mais je suis derrière deux ou que pardon excusez moi ah oui ah bah tu voyais elle est elle commence à vouloir mettre un énorme coup de poing et au final elle passe juste à côté tu sais pas si elle a voulu viser peut-être aventure en tout cas loupe royalement son coup ensuite americ americ lui commence à se décaler derrière ses gardes et visiblement on va prendre un peu la poudre des scampettes il a raison enfin plus de ce côté là d'ailleurs plus de ce côté là d'ailleurs kirkis c'est à toi je vais me transformer en cheval de guerre et je vais foncer sur la cible très bien mais du jouet du coup d'une charge pour passer à travers les gardes pour lui ok ok est-ce que je peux me rappeler une stat sur le mouvement du cheval de guerre alors le cheval de guerre mouvement il ya une vitesse dix mètres ok bon bah c'est large donc tu vas directement au contact des gardes c'est ça je non je passe à travers les gardes pour lui pour le charger je veux renverser en fait je vais juste faire un petit test de voir s'ils subissent tu commences à charger les gardes et les gardes se mettent devant toi et ils semblent mettre une posture étrange ils semblent s'accroupir un peu et il te stoppe net ah oui stoppe un cheval net quoi il te stoppe net putain la vache on est pas sur le désordre j'ai fait double 20 donc je suis assez content ah oui ah oui ah oui ah oui très bien euh ok pas du game pas du game qu'est-ce que tu vas faire alors c'est à leur tour les gardes vont attaquer ouf adieu et c'est donc la mort c'est pas la mort c'est pas la mort c'est pas la mort ça va aller euh kirkis tu as 11 de ça il y a un garde qui te touche il va falloir les dégâts euh euh petit détail faisons ça c'est très bien euh il t'inflige 3 points de dégâts j'ai une classe d'armure ça compte c'est c'est passé c'est passé d'accord donc tu prends 3 points de dégâts ok ça roule euh euh moi je vais lancer euh je vais lancer euh euh je vais lancer euh explosion occulte sur euh la petite fille ok donc tu peux me décrire le sort s'il te plaît pour nos amis viewers euh donc c'est un éclair d'énergie crépitant qui file vers une créature à portée je fais un jet d'attaque de sort à distance et si je réussis elle subit un des 10 de dégâts ça marche donc tu peux me faire ton jet pour voir si tu touches donc avec le modificateur d'attaque pour les sorts qui est sur ta deuxième fiche oui donc je fais 11 plus 3, 14 ok je vais te dire si ça passe ça passe d'accord et les dégâts hop je fais 5 plus 3, 8 très bien très bien et en action bonus je euh vais utiliser Maléfice sur euh 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 la petite fille encore ok vous pouvez décrire aussi Maléfice donc Maléfice euh je lance une malédiction sur une créature située à portée de votre champ de vision tant que la durée du sort n'a pas expiré vous infligez un des 6 dégâts nécrotiques supplémentaires à la cible à chaque fois que vous la touchez avec une attaque c'est que moi ok euh lorsque vous lancez le sort choisissez une caractéristique la cible est désavantagée euh lors des tests concernant cette caractéristique et je vais choisir la force la force très bien ça marche je vais me le noter quand même ok très bien euh ah là ouais ok ça sera mine derrière euh que faire ? que faire ? que faire ? que faire ? notre cible s'éloigne alors d'ailleurs vous la à part kirkis mais vous vous arrivez pas trop à la discerner vous savez qu'elle est derrière les caisses ok la fois il dit kirkis hein je... 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 je vais utiliser le sort sommeil je vais utiliser il est temps de faire dodo il fait nuit il fait nuit il est fatigué il est fatigué Amrik euh donc le sort sommeil qui a une portée de 27 mètres ok donc normalement c'est bon tu serais à portée ouais je suis à portée euh ce sort plonge quelques créatures dans un sommeil magique lancé 5 des 8 le total indique le nombre de points de vie de créatures que le sort affecte les créatures se trouvant dans un rayon de 6 mètres autour d'un point de votre choix situé à portée sont affectées dans l'ordre croissant de leur montant de points de vie actuel en ignorant les créatures inconscientes donc euh je m'arrange est-ce qu'il y a un test à faire ? alors je... je vais devoir lancer des dés d'ailleurs si tu as des dés 8 2 dés 8 s'il te plaît je vais devoir lancer des dés pour déterminer les points de vie mais j'utilise le sort sommeil à peu près là pour que ça n'affecte que Amrik mais pas les gardes pas les gardes ? ouais pour être sûr que Amrik soit pris par le sommeil ok ça marche euh... merci très bien j'envoie les dés 8 j'espère qu'il a pas beaucoup de points de vie non ça va alors 7 plus 4 ça fait 11 plus 6 ça fait 17 plus 5 ça fait 22 plus 7 ça fait 29 euh... tu sais que ça a marché je vois pas s'il dort visiblement en revanche toi Kerkis tu le vois sombrer dans un sommeil voilà et euh... en action bonus tu t'es pas déplacé d'ailleurs oui je sais je me suis pas déplacé je vais me déplacer euh... je vais me plaider est-ce que j'ai la portée pour me... foutre entre les deux tonneaux et utiliser l'action bonus se cacher euh... oui très bien je vais faire ça j'estime que tu t'es assez malin pour pas te passer à côté d'elle oui oui je prends pas l'attaque d'opportunité et j'utilise cacher voilà Mineria ok euh... moi je reste quand même relativement à distance mais je vois que Houck est vraiment en mauvaise position du coup je décide d'utiliser contact glacial ok et donc contact glacial c'est vous faites apparaître une main fantomatique et squelettique à l'emplacement d'une créature située à portée faites un jet d'attaque de sort à distance contre la créature pour la transir de froid si l'attaque touche la victime elle reçoit un débit de dégâts nécrotiques et ne peut pas récupérer les points de vie avant le début de son prochain tour jusque là la main s'accroche à elle si votre cible est un mort vivant elle est en plus désavantagée lors d'un jet d'attaque effectué contre vous jusqu'à la fin de votre tour ok donc t'as pas de jet d'attaque à faire si il me semble euh... j'ai euh... j'ai oublié le début non a priori ok et par contre je fais des dégâts non vas-y let's go pour les dégâts euh... 6 très bien 6 euh... je vais juste noter ça tac euh... donc tu dois être au contact ou pas du tout ? j'avais un doute là-dessus euh... là non j'ai 36 mètres de portée ok donc ça c'est bien donc vous enfin toi qui... euh... pardon tu vois que la créature semble être touchée par une main une main étrange qui te fait face en revanche elle esquisse un sourire assez malsain et des fois tu vois qu'elle reprend la forme du visage de la petite fille et qu'elle a l'air de prendre peut-être du plaisir aux dégâts c'est vrai qu'elle est en train de se prendre avec le... le sort que tu viens de voir à Paris elle est dans le sadomaso très bien euh... est-ce que c'est la stun ? est-ce que ça la maintient ? parce que comme la main est accouchée sur elle je saurais pas dire ok d'accord elle a un peu de givre sur elle mais ça a pas l'air pour l'instant elle a pas bougé donc vous pourrez pas savoir très bien euh... il manque qui ? il manque évidemment euh... hook ok ça sera au tour de trauma avant le tour de hook je lui mets deux petits coups de pied sur ses fesses allez ! en avant ! j'ai pas... j'ai pas le... j'ai pas le... tout l'overlay là ce que je fais c'est que euh... j'ai mon arme en hienche là c'est un hienche c'est un hienche c'est d'Ariel c'est d'Ariel c'est d'Ariel c'est d'Ariel c'est le canif je te passe l'arme je te dis tu la tiens devant toi prépare toi je t'attrape par les deux pieds je te fais tournoyer et ploum ! pour que tu frappes avec le bout du hienche dans la gueule de la créature putain de merde alors comment on résout ça avec les jets de baie ? et bah déjà un petit test euh... un petit test de dextérité pour vous deux ah pour les deux ? ah c'était pas prévu ça ! bah tu voulais que je t'utilise comme arme faut faire un gainage hein non ! je fais ça mec ! ah non ! ah c'est dur ah c'est dur ah c'est dur non ! j'espère que tu lui arraches le tibia quoi pour du spectacle un peu tu saisis le nain par les chevilles tu commences à vouloir mettre un énorme coup et tu te rendes compte que le nain n'est pas dans tes mains c'est un scolibote et toi en fait t'as commencé à te préparer pour prendre de l'élan et en fait tu lui passes par dessus par dessus hook et donc tu lui tombes ah devant lui oui insane ce mot mec trop bien joué une strate précise et efficace je suis dans un état particulier du coup tu te retrouves juste devant vous avez vraiment swap de place pas mal C'est moi qui est sur ton dos maintenant ! C'était plus joli dans ma tête, franchement ! Donc toi, t'es quand même plutôt derrière, t'es avec Kirkis tout à l'heure. Je suis derrière, mais si tu veux, je suis transcendé par ce qu'a fait Kirkis, parce que de le voir chargé en cheval de guerre, étant croisé de tir, je suis vraiment pris par ce qu'il a fait, ça me plaît beaucoup. Tu aurais dû me monter. Grand fou. Alors ça, c'est les sessions au Grenier, c'est les sessions au Grenier qu'on fait en sorte. Ce qu'on fait... Je suis un lard de JDG avec nos torse biais. Alors, enlevez-moi cette image. Allons-y, Kirkis ! Il les tient à la crinière comme ça. Les secrets du Grenier, on les garde pour nous. Moi, je suis quand même très motivé par ce qu'il a fait. Cheval de guerre encore une fois, tir, tout ça, tout ça. Je suis inspiré par son move et du coup, je charge à ses côtés. Et je ne sais pas si je vois ses distances, mais en tout cas, j'essaie de me rapprocher de lui avec le bouclier devant. Et sur lui directement, je lève ma main et je lance un bouclier deux fois. Tu ne penses pas que tu allais apporter. Alors, la bouclier deux fois, est-ce que tu dois le faire au contact ou pas ? Il faut que je sois au minimum 18 mètres. Alors, tu pourras faire le bouclier deux fois. Donc bon, pareil, j'estime que tu es un peu malin, mais voilà. Donc, tu peux te mettre ici au maximum. Très bien. Tu pourras lancer ton sort qui est bouclier deux fois, c'est ça ? Voilà, bouclier deux fois sur Kirkis. Et donc, j'augmente sa valeur d'armure, enfin, sa CA de 2. Ok, donc tu passes à combien mon cher Kirkis ? J'étais à 11, j'ai passé à 13 du coup. À 13, très bien, très bien. Attends. Autour de la petite fille. Oula. Oh non. It's play time. On va s'amuser un petit peu. Oh putain. Pardon. Non, mais là. Non, non, mais à un moment donné, ça va passer. J'ai un doute, mais... Attends, comment ça, ça va passer, là ? Eventure, tu as... Oui, ça passe. Tu as 11. Ah ! Faisons... Faisons les dégâts. Faisons les dégâts. Faisons les dégâts. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? J'ai 8 PV temporaires quand même, en plus. Oui. Ça va être très utile, je pense. Ça va être surtout très temporaire, oui. Le diable, qui a vraiment gardé un peu cette tête un peu mi-petite fille, mi-diable. En fait, bombe le torse. Il y a des épines qui sortent de son torse, qui viennent t'atteindre. Et tu sens une douleur vive. En fait, tu vois que les épines commencent à s'enflammer. Et tu prends 7 points de vie. En plus des 8 PV temporaires ? Donc là, ça prend les 8 PV temporaires. Il reste 1 PV temporaire. Ah ! J'ai eu peur. Bien vu, le castor. Heureusement que tu t'es mis un peu plus, mon cher Nen. Euh... Ok, bon, lui, ça... Alors, pour le sort, sommeil, précisément un tout petit truc. Alors, le sommeil, ça dure une minute. Et en fait, ça dure jusqu'à ce que, soit ils prennent des dégâts. Soit quelqu'un essaie de le réveiller ou... Ok. Euh... En termes RP, ça rompiche, ici, évidemment. Ça rompiche, ça rompiche fort. Euh... Kyrkis. Oui. Je l'ai retrouvé stoppé par ces deux gardes. Oui. C'est étonné que ces gardes aient réussi à le stopper en plein élan. C'est moins qu'on puisse dire. Euh... Que fais-tu ? Alors, tout d'abord, une question. Est-ce que, en forme animale, je ne peux pas lancer de sort ? Non, tu peux pas lancer de sort. D'accord. Bah, dans ce cas-là, je vais juste faire ce que fait un cheval. Et à mettre des coups de sabot. Très bien. Euh... Ben lance-moi ton... Bien vu. Les sabots, c'est bien. Lance-moi ton test. Donc, faites sur la force. Alors, ça serait sur la force. D'accord. Et normalement, tu fais ton... J'ai oublié. En plus, j'y ai réveillé. J'ai embrouillé les moyens. J'ai fait 7. Alors... Tu prends ton modificateur de force. Plus 4. Ok. Donc... Alors, je vais juste vérifier un truc, ça passe. Ça passe. D'accord. Il craque, non ? Ça passe. Il craque, mais ça passe. D'accord. Alors, est-ce que je dois me lancer mes dégâts ? Je peux lancer les dégâts. Alors, sachant que j'ai marqué sabot plus 6, virgule 2d6 plus 4. Faisons le 2d6 plus 4. 2d6 plus 4. Ok. Comme c'est le D6, du coup, je vais le lancer deux fois. T'es le mien en D6 ? Ah ouais, je veux bien. Tiens. Super. C'est de la merde. J'ai fait 4. Donc, 4 plus 4. 8. Très bien. Très bien, très bien. Je regarde juste un tout petit détail. Il y a... Tu cibles quel garde ? Tu cibles le premier garde ou le deuxième ? Celui qui est devant moi ? Celui qui est devant moi. Le coup de sabot, ça doit pas être très agréable. Heu... Aventure. Je suis en... Je peux faire un tour, du coup ? C'est mal. Tu peux faire un tour. D'accord. Donc, je... Suite au magnifique mouvement de mon collègue Hook... C'était pas moi, cette fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, j'étais consentant. C'était différent. Ça se passe encore mieux. C'est même moi qui est proposé. Je me lève, avec peine, et j'essaie de... Bah, avec l'arme à la tête de chien... Je sais pas, j'essaie de... Je lui crie... Attaque ! Et je lui mets la main sur la jambe ! Très bien. Et j'espère qu'il se passe quelque chose. Euh... Lance-moi... Je mets la main sur la jambe ! Lance-moi... Lance-moi un des 20, s'il te plaît. Ouais, c'est la masse, c'est une tête de hien. Et on va ajouter... Et change d'arme ! 8 ! Plus ta sagesse, s'il te plaît. Euh... 9 ! Non, mais un peu particulière. Donc ça fait 9 au total ? Ouais ! Pire arme ! Pour lui ! Tu mets la hache au niveau d'une des jambes du diable. Et tu vois que ton arme est en train de lécher le pied du diable. Mais bordel, je t'ai dit de mort, pas de lécher ! Le diable fait un sourire et... Essaye de se dégager un peu la langue et semble... Tenter de se frayer un chemin dans les épines du diable. T'es vraiment un magicien, c'est Harry Potter première année. Non mais... C'est terrible ! On aurait dû continuer de changer les trucs en pièces ! Ah, malheureusement, il n'est pas disponible ! Il n'est plus disponible ! Il n'est plus disponible ! Je me retourne et... Ouh, qu'on peut retenter ! Non ! C'est bon ! Mais t'as pas d'arme ! Mais oui, c'est vrai ! Autour des gardes, désormais ! Ok, super ! Et... Super, ok ! Donc il y a le garde numéro 2 ! Il tente... Vous savez pas s'il tente de s'enfuir ? Une attaque d'opportunité ! Il se met dans cette direction et tu pourras évidemment avoir une attaque d'opportunité, mon cher Kirkis ! D'accord ! Donc je lance pareil sur la force ? Ouais, pareil ! Putain, c'est la nuit des scores dégueulasses ! Donc j'ai fait 6 plus 4, hein ! 10 ! Ok ! Ben ça passe pas ! Le démon ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Donc il se dirige dans cette direction et tu vois en revanche Kirkis qui semble se baisser au niveau de Amrik ! Non ! Et qui commence un peu à le... Pas à le secouer mais vraiment à voir s'il est pas blessé ! Ouais ! Et tu vois qu'Amrik commence à légèrement sortir un peu de sa torpeur ! En revanche, lui, il commence à vouloir t'attaquer avec une de ses épées ! Et ça vous rappelle un vague souvenir peut-être pour certains mais vous voyez l'épée qui... part derrière dans une des caisses ! Il vient de louper son attaque, c'est-à-dire qu'il vient de lâcher son épée derrière ! Et il se retrouve face à toi, un énorme cheval de guerre désarmé ! Alors on va tout miser sur mine derrière ! Euh... Al ? Non c'est Al ? Oui c'est Al ! Elle reste sur mine derrière ! J'ai deux emplacements de sorts, c'est ça ? Oui ! Oui ! J'ai dit ! Dormez ! Je le renvoie à tel sommeil ! Mais cette fois-ci sur le garde et Amrik ! Ça marche, vas-y ! Mais brillez-nous sur la créature ! Non Amrik, mon objectif c'est Amrik ! Mais il l'a Amrik ! Mais non il l'a pas Amrik, il va se barrer Amrik ! Je me les a pas rendus en fait ! Ah oui ! Non si je t'en ai rendu un ! Je pense pas qu'il va courir plus vite que moi ! Oui ! Oui ! Euh... Non c'est pas le deuxième ! Ok c'est pas grave ! Alors... Euh... Alors... Bon y'a un 8 ! Donc 8... Euh... 10... 14... 15 ! Euh... Bah écoute ! Écoute écoute ! Ça s'endort ! Les deux ? Y'en a un qui s'endort ! Ah ouais ! C'est le garde ! Damn it ! Euh... Très bien ! Je suis réveillé ! Je... 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 Je vais... Je vais utiliser l'action bonus... Ok ! Je vais utiliser l'action bonus... En fait toi tu vois le garde s'endormir ! Mais tu sais pas si Amrik... Enfin t'en as déduit qu'il est en train de réveiller Amrik quoi ! Ouais bah oui je vois bien ! Je vois bien que c'est ce qui se passe ! Je vais utiliser mon action bonus se précipiter ! Et je vais me placer au contact d'Amrik ! Voilà ! Pile poil entre le garde numéro 1 et Amrik ! Ok ! Donc est-ce que tu te mets sur une caisse ? Ou... Juste en coller deux ! Si tu passes vraiment là... Tu te prends une attaque d'autres opportunités ! C'est pour ça ! Euh... Bah dans ce cas là je me colle à Amrik ! Sans me coller au garde A ! Ok ! Pour en étant sur la caisse ! Un peu sur la caisse ! Très bien ! Ça marche ! Ça marche ! Mine derrière ! Moi je vais continuer à me concentrer sur... Sur la créature ! Sur le diable ! Ok ! Tu peux relancer un dé de dégâts c'est ça ? Donc tu peux relancer un dé de dégâts ? Non ! Je vais passer à Aspersion d'Acide ! Ok ! Du coup je décide de... Donc c'est lancer une boule d'Acide ! Je fais si c'est une créature à portée ou deux créatures à portée ! Si tu es à 1m50 au moins l'une de l'autre ! Tu me confirmes bien que la créature ainsi que le garde qui est juste derrière sont pas aussi près que ça ! Ouais ! Non ! Là tu auras que le... Ok ! Donc je me concentre sur la créature ! Et une cible doit réussir un jeu de sauvegarde de dextérité sinon elle subit 1 des 6 de dégâts d'Acide ! Ok ! Ça marche ! Tu lui lances de l'Acide ! Je fais pas le déduire ! Si vas-y fais-le ! Je vais te décrire un petit truc après ! Quatre ! Tu lui lances bien de l'Acide sur elle ! Et ça semble juste ruisseler en fait à travers ses épines ! Il y a une légère odeur, un jet fumé qui se dégage mais elle semble pas être plus impactée que ça par ce que tu viens de faire ! Elle est increvable ! Résiste ! J'ai tout l'envie ! Il y a rien qui parle ! Hook ! Je voudrais un descriptif de la créature s'il te plaît ! Elle est plus grande que toi ! Elle a pas mal d'épines d'orsa, une queue qui est pourvue d'épines, des énormes bras et pour le côté RP on va dire qu'elle a également une faux qu'elle a l'air de pas trop utiliser ! D'accord ! C'est une créature assez haute sur pattes ou elle reste un taillou de Diablo ? Elle a des beaux cuissons ! Donc je passe dans un état de rage... Est-ce que je peux utiliser ma frénésie dès maintenant ? Il faut que j'attende un deuxième coup d'âge ! On est bien d'accord ! C'est comme je le ture ! Où les carottes ! Et euh... Parce qu'en fait j'ai oublié de dire rage au tour d'avant et voilà ! C'est pas grave c'est la vie ! Donc je me mets dans un état de rage... Je... Pas content ! Pour ce tour là j'attrape Aventure et je le propulse en arrière pour qu'il soit plus à portée de la créature ! Fais moi un petit test de force avec avantage ! Il va se bouffer une attaque d'opportunité ! Ouais ! On va voir ! Donc ça fait... 19... Plus 5... 24... Ou alors 14... 19... Alors tu doses... Tu doses parfaitement ta force ! Merci ! La créature essaie de choper Aventure avec sa gueule ! Tu passes... Tu as senti son souffle, tu as senti son haleine ! Est-ce que tu as une direction précise dans laquelle tu veux l'envoyer quand tu dis derrière ? Euh... Dans la direction de Minderia mais on va dire à un bon mètre de Minderia quand même ! Pour pas qu'elle le prenne dans la gueule ! Touchdown ! Fais moi un petit test d'extérité s'il te plait en revanche ! Tu as un avantage ! Ah c'est sympa ! Parce que j'ai fait 1 ! Ah ouais ! En gros on fait 1 dans mes veines ! Et j'ai fait 2 ! Ouais ! Let's go ! Au secours ! Le bitume ! Tu te rébuche et tu tombes sur le cul ! Oh la vache ! Donc tu auras un léger désavantage ! Juste quand je fais ça je regarde où a atterri Aventure ! Et avant de terminer mon tour je prends mes 2 hachettes et je me retrouve face à la créature ! Fin de mon tour ! Propre ! Et du coup quand tu es à terre c'est quoi ? Tu perds la moitié de ton mouvement c'est ça ? Oui c'est ça ! Ok ! Euh... Mon cher Tromba ! On est d'accord que je suis à côté de la créature à présent ? Oui tu pourrais avancer un petit peu et être au corps à corps ! Je mets mon bouclier sur le côté je m'approche d'elle et je dis il est temps d'en finir ! Démons ! Et je lance mon attaque la plus puissante sur elle ! Un diable ! Un démon ! Ah est-ce que tu peux... Si ! Si tu fais un 1 tu es ridicule ! Après avoir dit ça ! Il est temps d'en finir ! Il est temps d'en finir ! Attends de voir le sort mon cher Kirkis ! Donc châtiment d'hiver est-ce que tu veux que je le lise ? Oui s'il te plaît ! Châtiment d'hiver ! Mon sort le plus puissant donc utilisez un placement de sort à 2d8 dégâts radians en plus des dégâts normaux plus 1d8 par level de sort plus 1d8 c'est fielon ! Oh putain ! Il est là même pas là ! Allez-y allez-y ! Bah oui n'est-ce pas oui ! Il est content de me regarder en bonne baisse là ! Ok on est sur un 6 plus un 5 plus 1d8 par level de sort Bah j'imagine que c'est 1d8 du coup ! On rajoute encore un 6 ! Donc ça fait 11, 17 ! Et on rajoute un d8, un 7 ! Ayez foi en la lumière ! Ayez foi en la lumière ! Comment tu veux tuer cette créature mon cher ? Du coup je saisis mon épée donc le bouclier tu vois sur le côté un éclair crépitant tombe sur l'épée, mes yeux s'illuminent et dans une énorme marque de cercle je décapite la créature ! Oh c'est beau ! Je l'enlève mais... Oh la la ! Ça y est Endur est parmi nous ! Très bien ! C'était le tour du diable ! Super ! Toi t'es très près ! C'est vrai que toi ça a fait ! Monkey ! Il y a un feu d'artifice ! Il a fait quoi ? Mon cher Al ! Dragon Ball ! En fait Amrik te fait dos, c'est à dire qu'il ne te voit pas derrière les caisses, lui il se réveille, il voit juste un de ses hommes de main au sol en train de dormir et il commence à regarder et il essaye de passer légèrement au-dessus donc tu auras une attaque d'opportunité avec avantage vu que tu es légèrement au-dessus et qu'il n'y t'a pas vu ! Est-ce que du coup sur cette attaque opportunité où j'ai avantage j'ai une attaque sournoise ? Euh non ! C'est gratos ! D'accord ! 19 et 12 ! Donc 19 plus 5 ! Donc ça passe ! Tu peux me faire les dégâts ! Donc c'est avec mon épée courte 1d6 plus 3 Ok ! 6 plus 3, 9 ! Tu lui mets un coup sévère donc j'estime que vu que tu étais un peu au-dessus on va dire que c'est au niveau du dos et que tu n'es pas trop bête et que tu n'as pas visé la tête pour ne pas tuer cette personne Belle entaille dans le dos là en diagonale ! En fait le coup l'a impacté, c'est à dire qu'il trébuche sur le corps de son homme de main suite à l'impact que tu lui as donné et il se retrouve au sol et il semble saigner pas abondamment mais assez suffisamment pour qu'il panique et qu'il est vraiment en train pas de pleurer ou de chouni mais plus il est en train de d'hurler, de crier, d'insulter tous les dieux possibles et il essaie de ramper sur les pavés et vraiment tu l'as bien touché pour le coup mais il est encore vivant Ok ! Kirkis donc tu as toujours ce garde qui est face à toi il semble désarmé vu qu'il vient de mettre son épée dans une des caisses ou des tonneaux qui sont présents ici je vais essayer de profiter de son désarroi pour ruer en fait c'est à dire le truc classique font les chevaux c'est à dire de se retourner et taper avec les pattes arrière pour le propulser ça marche, tu seras avec un avantage d'accord ok 14 plus 4 tu peux relancer si tu fais un 20 mais tu peux relancer ouais oui je peux relancer c'est vrai non je fais moins putain les chiffres ils sont usés là dessus c'est un 2 le deuxième ok donc ça va donc tu peux me faire les dégâts ok ça sera 5 plus 6 plus 4 5 plus 1 plus 4 pardon ok donc ça fait combien au total pardon euh 10 10 tu peux me dire comment tu le tue ben je juste le je me retourne légèrement et puis comme le cheval c'est à rouille Amrik Amrik voit le corps d'un de ses hommes de main lui tomber dessus enfin lui tomber devant lui suite à la puissance de l'attaque de notre bon Kerkis donc c'est le garde de l'homme de main numéro 1 qui vient de décéder l'autre qui est ici se réveille suite à l'impact de Amrik vient de le bousculer dans son réveil enfin dans son sommeil pardon il se retourne vers toi Al il te touche aïe 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 aï points de vie. Ça pique un peu, ça fait mal. Al ? Non, Aventure, pardon. Il me semble que c'est ton toi. Je me lève et je parle à mon entité. En tout cas, j'essaye. Fais-moi un petit test de sagesse avec des avantages. Et oui, je vais faire gaffe à l'overlay au dessus de ma voix supérieure. Avec des avantages, s'il te plaît. Neuf. Et sept, donc huit. Alors là, il ne va pas te parler, il va plus te donner une image d'un homme dans une prairie en train de dormir. C'est donc tout ce que vous avez réussi à me donner comme arme ? Une masse avec une tête de chien, vraiment ? Je n'ai pas signé pour ça, moi. Et je désinvoque l'arme. Tu entends juste dans ta tête un peu tiré. D'accord. Je désinvoque l'arme et j'essaie d'en réinvoquer une nouvelle du même type. Ok. Tiens, lance-moi ton V20, tiens, s'il te plaît. On va voir quel score tu vas avoir. D20 pur, je t'en prie. Bah merde. Aïe. Neuf. Tu invoques l'arme que tu veux. Foutez de ma gueule ! Et du coup, je passe mon tour parce que je suis trop loin. Bon, j'estime que tu t'es relevé quand même. Soyons généreux. Alors oui, je me suis trompé, j'ai fait attaquer les gardes d'ailleurs avant, donc on peut passer les gardes. Je suis navré, désolé, grand maître de la régie. Al, tu t'es retrouvé avec une épée dans le bide, il vient de la retirer et il a l'air, le garde, enfin l'homme de main en face de toi a l'air vraiment enragé. Je vais utiliser, je vais utiliser la compétence se désengager, donc en action bonus. Ok. Donc je vais m'éloigner de lui sans provoquer d'attaque d'opportunité et je vais reculer pour me positionner. Il me reste un emplacement de sort. Oui, c'est ça. Pour me positionner juste derrière Kalkis. Papa, t'as pas tapé ! Et je vais utiliser, je vais utiliser le sort pour rire de Tasha sur notre cher Amrik. Voilà, j'ai envie de le faire rire, je vais lui dire qu'est-ce qu'il y a un oignon quand il se cogne ? Aïe ! Voilà. Donc du coup, il rigole marrant. Et donc je vais utiliser ça. Donc le sort, une créature de votre choix située à portée dans votre champ de vision trouve soudain tout ce qui l'entoure d'une drôlerie hilarante et succombe à un fou rire irrépressible dès que ce sort l'affecte. Elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse ou se retrouver à terre neutralisée et incapable de se relever pendant toute la durée du sort. Très bien. Ce sort n'affecte pas les créatures dotées d'une intelligence de 4 ou moins. Donc pas Ted. Enfin, hook. Alors, pour la petite info... A la fin de chacun de ses tours et chaque fois qu'elle subit des dégâts, la cible a droit à un nouveau jet de sauvegarde de sagesse. Elle est avantagée lors de ce jet si ce sont des dégâts qui l'ont provoqué. Si la cible réussit, le sort se termine. Juste petite précision, il a travaillé ses blagues avant le live. Donc vous jugez comme vous voulez. Les bonnes blagues de papa ? En fait, il arrête de hurler à la mort. Il y a un silence. Et tu vois qu'il joue avec son sang. Il fait une sorte de petit bonhomme et il est mort de rire. Tu vois qu'il est en train de s'agiter dans son sang. C'est une bonne blague. Il a l'air de ne pas prendre conscience qu'il est bien blessé. Il est en train de jouer avec son sang. Il rigole. Ça a l'air d'être le meilleur moment de sa vie. Et il est en train de se plier en deux. Pas de douleur, mais de rien. Comme ça, je ne m'en gagne pas. Mine derrière. Moi, du coup, vu que je suis vraiment attachée au Tiflin, le fait de voir Hal comme ça, ça me fait péter les plombs. Le fait qu'il ait été attaqué comme ça. Du coup, j'attrape ma dague. Et là, je vais pour essayer d'achoper le garde qui lui a fait ça. Donc j'avance sur lui directement. Maman, il m'a tapé ! Non, justement, je ne vais pas arriver jusqu'à lui, mais j'arrive à peu près ici. Non, c'est ça ? Tu veux arriver à mi-parcours ou vraiment proche de Hal ? À mi-parcours, pas de mi-parcours. Je me suis la digue ! Mais dis donc, l'équipe est au bon plan. Je n'ai même pas entendu ça. Est-ce que tu veux faire autre chose de particulier ? Je ne peux pas avancer plus pour le moment. Mais en gros, s'il s'approche ou moi, c'est un coup dans la jugulaire. Donc tu peux faire une attaque en réaction, si tu veux. Tu te proposes de faire ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a l'événement que tu as choisi qui se passe, tu pourras attaquer. Ok. Donc dès que le garde approche de Hal... Il détermine la condition, là. Oui, c'est ça. Si il approche de lui, il se fait trancher. Bon, vas-y, je te rapproche un petit peu, sinon ça va être chiant. Ou alors, elle jette la dague. Sinon, tu jetteras la dague, en effet. Ouk, tu viens de voir trop mal, il t'a vraiment prendre la place du diable en face de toi. Il l'a vaporisé. Moi, je suis là, c'est dans le sang du diable. Ça y est, j'ai la rage. Je l'ai réellement, là. En plus, il va falloir que tu attaques ou que tu prennes des dégâts si tu veux garder la rage. Est-ce que le mec qui est à l'autre bout, là... Le garde, il en est où par rapport à moi, là ? Le garde qui est là ? Oui. Ça serait un peu long de l'avoir. Ce n'est pas aller au corps à corps que je veux faire. C'est lancer ma hachette en plein en sac. Est-ce qu'il y a du monde devant ? Oui, on est trois. Je peux te proposer de te rapprocher au maximum, on va dire ici. Oui. J'estime que tu auras un angle d'attaque, mais il y a la caisse qui est devant. Donc, tu vois un bout du garde dont tu auras des avantages sur ton lancer de hache. De toute façon, j'ai que ça à faire. Ne trompe pas, n'achève pas la cible. Non, c'est le garde, j'ai eu disparu avec un. C'est le garde. On ne sait jamais. Pas qu'il est très congé, quoi. Attention à la hache. Voilà, comme par exemple. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! T'as des avantages, t'as combien ? Ouais ! Il a fait un ! Il a fait un ! Il a fait un ! Mais non ! En plus, t'as des avantages. Le moment de tirer qu'il se le dit, quoi. Je veux dire, c'est... Je pense que ça c'est que... Il t'a jeté un comme là ! Just for, relevé. Non, on y parle. Le pire un que tu veux faire ! Non, mais je n'étais pas dans la zone, non ! Avec Classico. Amrik qui meurt. 20 ans de jeter, c'est pas en général quand tu dis ça. Lance-moi un dé de 20, s'il te plaît. Oh non. Oh oui ! La prison de session, il m'a fait... Il a trop fait le show. Ah, cette fois-ci, je vais le mettre. Je vais le mettre Fanny. On va faire 1, 1, 1, 2 et 1 derrière. Non, ben voilà ! Ça va. Mais ton ultère aussi, t'en vas-tu me lancer un des avantages, toi ? Oui, ma rage, je mets les dégâts ! Euh... 18. Oh là là ! Et Kirkis ? Et Kirkis. Ah, faut que je passe au-dessus ? Oh, j'ai six ans. Tu as un 16. Tu lances ta hache. Pour toi, le tir était bon. Sauf que tu tires un peu plus bas. La hache ricoche. Tu la vois revenir en arrière. Et tu peux me faire les dégâts. Et je dirai après sur qui ça tombe. Nom de Dieu ! Aïe, aïe, aïe. Alors une hachette, c'est un D6 plus 3. Oh ! Ah, super ! Sur un 6, il meurt. 6 ! Non. Non. Ah, là, tu reçois une... Une hachette. Non ! Je fais rien de toute la soirée ! C'est la seule action que je fais ! Que bien ! Je l'ai dit, il m'est dans la queue ! Oh, je suis désolé ! Annonce la sentence ! Bah, tu te prends les 6 de dégâts de... Bah, c'est plus 3 ! Bah, plus, oui. Ça fait 9. 9. J'ai 9 HP. Oh, quel dommage ! Tombe à 0. T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Oh, merde ! Non, non, non ! Je suis désolé ! Putain ! Ça va aller ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Ouais ! Là, c'est critique ! Trauma ! Je viens de voir la hachette de Hook rentrée en plein impact. Putain ! À d'ailleurs, je vais mettre... Vautir ! Vautir ! À venir bon tir ! J'ai plus que je suis d'ailleurs là ! Putain ! Du coup... Tu as commis le crime de haine ! Il faut que... Attendez, j'ai envie quand même qu'on monte cet écran, parce que je pense pas qu'on l'aura souvent. Est-ce que vous pouvez mettre le petit écran que vous m'avez proposé à la Régie, s'il vous plaît ? Allez, soyez-vous fous ! Mais Al, tellement persuadé qu'il finirait poignardé par l'un de ses créanciers, et surtout amusé de constater qu'il s'était trompé. La vie réserve bien des surprises. La mort, une seule. Adieu, Al. Trauma ! Je suis pas mort ! Je suis pas mort ! Je vais mettre le petit écran. Elle ronde, il a dit que t'es mort, alors t'es mort ! Je voulais mettre le petit écran de Game Over, mais c'est pas grave. Alors du coup, je venais juste de tuer le démon, et je vois la scène effarée, je vois la mort de Hal. Alors en fait, t'as vraiment juste vu... Mais c'est pas la mort ! Arrêtez ! T'as vraiment juste vu une hache, en fait, arriver du côté où il y a Amri qui le garde. Elle est plantée, genre là ? Plus, on va dire, ouais, va bien quoi ! Mais j'entends les cris d'agonie de Hal, et je sais qu'il est mort à ce moment-là. Il est blessé. Je propose qu'on le jette dans le fleuve. Il est dans un camion ! On est d'accord, il est bien mort. Non, il est pas mort ! Il est pas mort ! J'ai l'impression de l'entendre parler ! C'est grave ! C'est comme s'il était parmi nous ! D'ailleurs, en cheval, ça donne ça ! L'acusse, il est mort ou pas ? Il est à zéro, il a inflexion. Ok, bon, tant pis. Dommage ! Je suis dans le coma ! Comment ça, dommage ? Il est pas mort ! Ok, ok, ok. Tu voulais l'utiliser... Tu sais ce que je voulais l'utiliser. Mais bon. En vrai, tu pourrais l'utiliser si vraiment, mais en vrai, je vous conseille plutôt d'attendre que le combat finisse, vous avez quasiment fini, et d'aller vers lui et de faire « ça va mon pote ! » Dans ce cas-là, je prends conscience de sa situation, je me calme par rapport à ce qui s'est passé avec le démon, mes yeux s'illuminent un peu moins, je garde encore un peu de lumière à l'intérieur, je range mon épée, je me dirige vers Al, et je lance un soin des blessures sur lui. Juste comme ça, le fou rire s'est cassé. C'est noté. Tu le savais ? Oui, je le savais. Petit soin des blessures. Je lance un soin sur lui, en toute urgence d'ailleurs, la créature que vous touchez récupère un nombre de points de vie égal à 1 des 8 plus votre modificateur. Faisons ça. Mais qu'est-ce qui m'a frappé ? Je croyais qu'on n'avait plus que deux adversaires en face de nous, là ! Il peut encore faire 1, lui aussi. C'est juste qu'il met un lancement, t'as le truc qui pisse le sein, mais tu peux en se porter. Mercure en croix ! On met une divine, s'il vous plaît. On y croit. On est sur un 7 plus 2. Donc tu gagnes autant de points de vie. Le mec, il revient. Tu vois la hache qui était plantée dans ton poitrail qui tombe. Râle-lui, d'ailleurs. Je le ramasse furtivement ! Ah non, je vois la hache tomber devant moi, je dis c'est à qui cette hache ! C'est du bordel. Elle a fait un bordel, la hache ! Je l'ai trouvée dans les ordures ! C'est à qui cette hache ! Je jette ma deuxième fin ! C'est pas vrai ! Fais un G et je me la prends dans la tronche. Regarde ça plus tard. Amrik se relève de ce rire, il est toujours blessé. Il vient de se rendre compte qu'il sait pas pourquoi il a rigolé pendant autant de temps. Et vous avez un cri qui commence à arriver du côté du garde. Il commence à... Alors deux petites secondes, j'avais fait juste un truc. J'ai entendu qu'il crie « Mortlock ! Mortlock ! » Et il décide de s'enfuir et de laisser son boss, Amrik, seul. Et vous voyez Mortlock qui débarque de ce côté-là, en mode couvert de sang. Il vient de faire un massacre, je vous imaginez, dans le bateau. Et c'est une fin de combat. Donc je vais pouvoir mettre le petit... Le petit « Victoire », il me semble. Victoire ! Victoire ! Yeah ! J'avoue que là, avec le couteau, je te regarde quand même, j'ai dit « t'aime bien te charplanter ». J'applique-toi, je vais ça. Ah non ! Pas encore ! Tu peux aussi, ça ne marche pas ! Tu peux aussi, ça ne marche pas ! Tu peux aussi, ça ne marche pas ! Tu peux aussi, c'est OK ! C'est mon frère doré, lui ! Je ne peux pas l'envoyer. Fais bien ! Je peux en me rasseoir ! Ouais ! Oh, quel enfer ! T'as touché un petit peu ! Griffe ta chaise ! Ouais, ouais ! Bon, écoutez... Moi, j'ai pas de suite, j'ai... Enfin bref ! Alors ! Je comprendrais pas cette blague, mais certains l'ont compris. Ok ! Donc Amrik est au sol, il est au pied de son frère, Mortlock, qui semble pas l'avoir tout de suite vu. En fait, il est tellement couvert de sang que Mortlock vous regarde plus. « Ah, c'est bon, vous l'avez trouvé mon frère ? » Ben oui, il est porteur ! Il est là, il est dans son propre sang ! Il fait « Ah ! » Il l'attrape, il le regarde, il fait « Bon, alors vous voulez lui poser des questions ? » Et puis, il le secoue un peu. Et vous voyez que Amkir est complètement blessé. Il saigne pas mal, il commence à saigner pas mal. On va peut-être penser à faire quelque chose. Nous, il va tourner de l'œil. C'est ce que ça va dire, ça. Il faut que quelqu'un lui mette sur des blessures. C'est le MJ qui vous parle. Oui. Tu peux le soigner ? Ouais, je peux, mais… Il n'y a pas de potion de soi, ou bien ? Ouais, j'allais dire, je viens d'utiliser ma magie de ce côté-là, à ce niveau-là, et je pense pas avoir assez de mana, en fait. Alors, vous pouvez peut-être tenter… Moi, j'ai des trucs, mais il faut que j'annule ma transformation en cheval, quoi. C'est bien, cheval, moi. Est-ce que tu avais bien la tribu qui était fournie avec, c'est ça ? C'est ça, j'ai une énorme bite. Tu as toujours la finesse, un programme familial, évidemment. Et il est minuit passé, voilà, les langues se délire. Et on peut d'ailleurs, j'en profite, je vous coupe, lancer un petit vote viewer, on va en profiter. Sur la taille de l'engin. Quelle est la taille de l'engin de Kirkus, s'il vous plaît ? Allez, on passe à autre chose, hein, allez ! Allez, on y va ! Alors, je vous propose un truc, c'est que vous pouvez, petit conseil du MJ, vous pouvez potentiellement tenter de faire de la médecine sur cette personne, pour essayer de la stabiliser, du moins qu'elle ne perde plus trop de temps. Oui, essayez ça comme ça, je garde ma transformation, notamment. Mais en vrai, c'est juste parce que sinon... Or RP, ça se joue sur la sagesse. Moi, je peux rien faire, moi. Moi, je pense que je suis à plat, là. Non, mais c'est à toi de le faire, Kirkus, pour la sagesse. Oui, c'est pas faux. Après, il faut avoir la médecine, t'as la compétence ? Non, non, j'ai pas la médecine, mais par contre, je peux créer des baies nourricières, je lui fous trois poignets dans la bouche. Même si on a dans la maîtrise, par exemple, Kirkus qui a déjà connu des champs de bataille, pourrait, tu vois, au moins stopper l'hémorragie. Bah écoutez, je vais faire ça. Bah tant pis, je mets des transforms, je fais la transformation. Donc, tu peux me faire un test de sagesse, c'est un avantage. Je vais faire un test de sagesse. 19. Donc, tu arrives à le soigner. Parfaitement. Et tu arrives à le stabiliser. Donc, il est encore conscient et il peut, visiblement, répondre à vos questions. Bah de toute façon, il y a une grande question à lui poser. Le but, c'est qu'on l'avait kidnappé pour qu'on puisse accéder à sa mère. C'est ça. Moi, j'ai une question. Qui es-tu ? Qui n'ont rien suivi. Et là, il faut se rendre compte que c'est pas le bon mec. Non, c'est lui, Emry. Moi, j'ai une question parce que depuis le début, j'attends ce moment de pouvoir poser ma question. Autour, personne n'était au courant, mais c'était pour ça que j'étais là. C'est que je lui demande s'il sait où est, je vais le dire correctement, Talius Kregs, c'est ça ? Tavius Krieg. Tavius Krieg. Qui est donc l'ancien observateur d'El Turel. Qui est donc la dernière personne qui a vu mon frère avant que la ville disparaisse. Et qui est liée au Ventempur. Donc, il est censé le connaître. Enfin, Emry qui est censé le connaître. Il te répond. Il est lié au Ventempur. Cette grosse pourriture est chez moi, oui. À la villa. Bien cachée par ma mère. Donc, il est chez eux. C'est qui ? C'est la dernière personne avec qui a travaillé mon frère avant qu'il disparaisse. Ah, ah. Et c'est pour ça que j'étais là depuis le début. Pour avoir cette info, pour savoir qui était la dernière personne qui avait vu mon frère et où il était. Vous n'avez peut-être pu nous le dire avant. Bah oui. Bah, je ne vous ai pas confiance. Maintenant, on s'est protégés et on s'est battus ensemble, donc c'est différent. Protégés. Bah, j'ai essayé de s'est protégés. T'es pas au courant de ça ? Il t'a lancé une H, merde. Il m'a lancé une H. Il disait encore que ce travail d'orfèvre, ça devait certainement appartenir à une grosse brute épaisse de ton genre. Désolé. Oui ? Il était encore un peu colisé. Bon, on va lui dire. Bah, alors tu prends ta hache. Écoute, écoute mon petit, tu vas nous raconter tout ce que tu sais sur la baraque ou à l'habit de ta maman, là. Ah, fais-moi un test d'intimidation avec avantage, s'il te plaît. Ok. Deux. Écoute mon petit ! Je veux dire tout ce que je veux savoir ! T'as avantage, hein ! Alors ! Dix-neuf ! Dix-neuf ! Ah non ! Il m'a en saqué ! Moi j'ai... Ouh ! Moi j'ai ! C'était quoi la question exacte ? Je voulais dire, tu vas me dire tout ce que tu sais sur ton manoir et là où vit ta maman. Alors au début il a commencé à avoir un petit ras, il a craché un peu de sang au sol. Euh... Ma voix de Batman. Il a pas l'air au début de trop vouloir, à force de lui crier dessus, de le secouer et surtout il sent que son frère est en train un peu de serrer derrière au niveau de son col. L'écurie, allez à l'écurie. Si vous voulez rentrer et voir ce que fait ma mère, allez à l'écurie. Et pourquoi à l'écurie ? Qu'est-ce qu'elle fait avec des chevaux ? Vous allez pouvoir, il y a un endroit pour rentrer, moi je sais qu'il y a une entrée là, je l'utilise jamais, mais allez à l'écurie. C'est le seul secret que si vous voulez que je vous donne sur la villa, sinon je vous donnerais un autre. Mais quelle villa d'ailleurs ? Bah c'est... vous me demandez là où je vis, je vis à la villa. La villa de la ville ? Il y a quelque chose de bizarre, parce que moi j'avais une information que j'avais pareil cachée jusque-là, que j'attendais au dernier moment de confirmer. C'était qu'il y avait un des hauts-gardes de la ville qui m'avait dit qu'on pouvait rentrer par les sous-sols de cette villa. Du coup je veux savoir si c'est vraiment l'écurie, il est en train de nous piéger ou si c'est les sous-sols ? Il vous ment pas. Ok donc c'est le même endroit. Si vous avez pas besoin de faire le test, il vous ment pas. T'es encore combien de trucs comme ça dans ta pesace toi ? Ouais c'est clair. Alors j'avais encore une information, 18ème, que j'avais gardé pour moi parce que j'étais pas tout à fait sûr. On a tous nos petits secrets. Moi je lui pose une question, à quelle entité votre famille est liée ? Quel démon ? Cette créature qu'on vient d'affronter ? Un diable. Ce diable. C'était une aide que ma mère m'a donné, ce petit diable insignifiant, c'était une aide pour mes affaires. Ils sortent d'où ? Bah des Trois Funestes. On les finance, ils nous aident à sortir cette saloperie de poux enflammés de cette ville. Quelle petite maison là, elle est beaucoup défendue ? Euh... Combien de gardes ? Parfois, elle est bien défendue. Combien de gardes ? Ça dépend des soirs, là je sais pas ce qu'il y a comme... Qu'est-ce que vous voulez dire par parfois ? Il y a des rondes, il y a des trucs, des fois il y a des incompétents... Vous avez les infos de ces rondes ? Bah... Je sais pas quel jour on est vraiment, là je sais pas vous dire... Bah comment ça, quel jour on est quand même ? Quelqu'un a aussi organisé que vous, monsieur. Écoutez, le planning il change, je peux pas vous dire vraiment. Par contre, en revanche, tu vois qu'il réfléchit alors qu'il est un peu suspendu par son frère, donc il est un peu comme ça. En revanche, je pense que la cité haute, vous allez galérer mes salauds à rentrer. Pourquoi ? Et j'espère que vous allez crever quand vous allez passer la porte. Je lui mets une gifle. Tu lui mets une gifle et il a l'air d'esquisser un petit sourire. Il esquisse un petit sourire et il remet une partie de ses cheveux en place. Je lui mets une gifle. Une bonne gifle ou une gifle ? Là je pense qu'il a moins sourire. Le tue pas. Et moi un petit test de face. Oh bordel. Ne le tue pas. Mais ça va, c'est bon, dès qu'il fait un truc c'est pas... T'as tué là. Ouais, non, tranquille. Ça fait 12. Donc c'est maîtrisé. Et moi je lui mets une gifle parce qu'il a repoussé mes avances. Calme-moi. C'est bon là. C'est bon là. C'est bon là. C'est pas mécanique. C'est pas mécanique. Là y a-t-il un vlog dans l'avion ? C'est pas mécanique. C'est juste pour moi. La bonne fure de l'église. On y en met tous une. Parce qu'il nous a énervés. Il y a même une critique. Il commence à lever la main et il fait moi aussi je peux lui mettre une... Non 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 Mortlock, non non mortlock, non non. Evite Morlock, merci. T'inquiète, tu t'es assez défoulé tout à l'heure. Qui veut essayer de le convaincre de pas lui mettre sa gifle ? Moi ? J'ai plus d'intimidation, c'est de l'intimidation ? La persuasion aussi. Ou de la persuasion. Je sens qu'il est disposé à écouter Mindaria mais c'est vous qui voyez. Ah oui, t'as plus de persuasion ? Moi je suis pas contre le fait qu'il soit giflé après mais... Après là il va lui gifler. Ok ok, bon d'accord. Ne le fais pas s'il te plaît. Ne le gifle pas. J'ai choisi les bons mots. J'aurais pas fait mieux. C'est bon un test de persuasion s'il te plaît. Je lui fais les yeux du chapeauté. Heu... Donc c'est la persuasion, c'est... Je suis à 13, plus 6. Les chapeautés marchent. Il baisse sa main. Les yeux du chapeauté ça marche. Pas mal, pas mal. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a eu besoin de savoir de plus sur lui ? Euh... Explique-nous là, qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que vous voulez faire disparaître la porte de Baldur ? C'est les affaires de ma mère ça. Tu ne nous la fais pas à nous. C'est les affaires de ma mère. Et t'es pas du tout lié à ça toi ? Non moi je profite, elle me donne un petit un petit diable, un petit truc pour mes affaires et moi, dès que la vie elle disparaît moi je serai déjà loin donc... Ah ouais ? Et t'es pas au courant des affaires de ta mère alors que t'es son fils favori ? Non. Il y a mon autre frère qui doit être au courant dans les trucs un peu... Mon autre frère ? Oui, un autre frère. Vous êtes combien dans cette famille ? Trois. Comment il s'appelle ton autre frère ? Il s'appelle Trustwell. Trustwell. C'est l'année d'été ou comment ça se passe ? C'est l'année d'été. C'est un frère ou une seule ? Et il est où ce Trustwell ? Ok. Et bien cette petite ordure qui a un corps de phasme ne sort jamais de la villa. Vous allez peut-être croiser ces corbeaux à l'entrée de la lanterne. C'est Diablotin tu veux dire ? C'est Diablotin. C'est lui qui t'a fourni ton diable ? Ouais. Ton frère te surveille en fait ? C'est pour ça qu'il y avait ces corbeaux ? Il surveille tout le monde mon frère. Vous savez peut-être qu'il sait déjà ce que vous avez fait, je sais pas ce que vous avez foutu dans cette ville mais... Si vous êtes après ma mère, à mon avis il est Joker. On va garder le petit hein ? Non faut qu'on l'emmène à Darmin. Qu'est-ce qu'il va faire Darmin avec lui ? Bah c'est ce qu'on a dit quand même. Après il est affilié au... Non c'est vrai c'est vrai il est affilié au... Darmin tout à l'heure on y a dit dès qu'on l'a on te l'amène et de toute façon on va pas s'en encombrer. S'il savait où il était pourquoi il a pas arrêté ? Parce qu'il pouvait peut-être pas. Et puis même j'ai dit ça le Darmin actuellement. Il a dit que c'était nous qu'il fallait qu'on le fasse donc on l'a fait. C'est notre job. On dit ça mais c'est une monnaie d'échange par rapport à sa mère. C'est ça. Après il y a deux solutions. Ou alors il nous a donné une technique pour s'infiltrer dans le manoir de sa mère et on se sert de ça. Ou alors on y va en mode prise d'otage et on demande à sa mère de sortir de là. Genre sinon... Sachant que vous allez devoir passer par une des portes de la cité haute. Voilà. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut peut-être envoyer un message à sa mère en mode... Ah je sais. On lui coupe un doigt et on l'envoie à sa mère. Et si il nous aidait... Dans un film je l'ai vu mais la même chose avec la tête. Mais je pense qu'au niveau c'est pas peut-être... C'était un cheval. Et si lui nous aidait c'est-à-dire... Il est apprécié lui à la porte haute. Il peut passer. Il peut nous faire passer. Mais une fois qu'il est passé le vent... Ce qu'il vous dit c'est que... Attends. Il est apprécié ou pas ? Bah lui il passe où il veut ici. Il est où il veut ? Attends mais c'est pas le poids enflammé qui est censé contrôler... Vous êtes des... Peut-être des guignols ici. Oui mais... J'ai le charme personne. Donc c'est notre ami. Il pourrait peut-être nous faire passer. Oui ? Non mais attends mais... Le point enflammé c'est la force militienne la plus grande de... Vous en faites partie de... Vous travaillez avec eux oui. Vous êtes des guignols. Ah oui ? Parce que vos cultistes là qu'on a réglés... Parce qu'il m'énerve. Ouais on lui en remet tout de suite. On fait tout de suite. Bon les gars allez. Moi j'essaye mais je lui touche le pied. Le mec est... Il remet à la fin de ses vifs. Il remet sa mèche. Bah excusez-moi vous êtes des... Vous êtes des quoi ? Des guignols. On fait une... On fait une ronde de... Mais non mais c'est comme ça ou quoi ? C'est Alexis ? Ecoutez vous avez eu le pouvoir dans cette ville. Euh... Si vous êtes partis de ces... Personnes. Bon ça m'a lassé. Vous avez aucun pouvoir ici. Vous voulez... Euh... Attends. Vous voulez que je tente une suggestion sur lui. Et que je lui demande de nous dire apprément toute la vérité. Bah putain depuis tout à l'heure tu peux faire ça toi ? Bah ouais mais là on contrôle. J'avais pas besoin de... On contrôle rien du tout. Il se fait de notre gueule depuis 10 minutes. Bah j'utilise une suggestion sur lui. Ok. Tu peux décrire le sort s'il te plaît pour nos amis vieux ? Euh... Bon entre guillemets... Il doit faire une... Un jet de sauvegarde de sagesse. Et s'il échoue... Il doit obéir... Aux deux prochaines phrases que je lui dis. On va le demander. Il serait con de se boire. Il... On sort pas. Il y a aucun soucis. Et tu vois qu'il se secoue un peu la tête. Et mon frère me fait ce genre de choses régulièrement. Ça me fait rien. Je sais pas qui c'est qui allait tenter un truc sur moi là mais... Il se fout encore de notre gueule. Bah attendez. Il y a trois strats. On se sert de lui pour rentrer dans la ville de votre. On coupe un doigt et on envoie à sa mère pour qu'elle vienne nous chercher. Celle-là oui ok. Et Darmin là ? Et Darmin ? Et moi je peux... Sinon on s'invite. Je peux prendre son apparence complète. Combien de temps ? Oh ça dure longtemps. Prendre son apparence pendant une heure. Et complètement limité. Et c'est mimique. Ouais mais du coup on sera obligé de se séparer en fait. Il faudrait que tu ailles tout seul. Ah je peux vous faire passer ? Genre je vous fais passer pour des prisonniers ? On peut utiliser Mortlock. Mais si jamais ils préviennent. Surtout s'il y a l'autre là qui est au courant de tout. Il va cafter quoi. On le met à Darmin. On lui donne. On le confie et nous on va faire ça. On le met à Darmin. Et nous on est juste amis avec Mortlock. Et du coup il nous aide. C'est vrai que si le frère il est au courant. Que lui est arrivé des ennuis. Ca va être compliqué. Peut-être qu'on devrait aller se coucher. Parce qu'on sait jamais s'il nous observe là maintenant. Peut-être. Aller se planquer. Et puis ensuite on essaye de faire ça. On essaie de passer à travers la porte de Baldur. Ce qu'on peut faire. On rentre tous voir Darmin. Et on décide avec lui. Commençons par aller voir déjà. On se planque. On s'assure. Je propose que Troma vérifie qu'il n'y ait pas de présence. De fiélon ou des yeux de l'autre. A partir du moment où on voit un corbeau. Vous pouvez être sûr. Est-ce que moi les corbeaux je les vois en permanence en tant que diablotin ? Non non il y a forcément des vrais corbeaux. Ok. Mais là pour le coup. Si c'est un diablotin est-ce que je l'aperçois. Oui tu pourrais le voir. Tu le devinerais assez aisément. Maintenant que tu as repéré un peu le pattern du corbeau. Je ferai la mesure de déterminer si on est regardé. Mais alors d'ailleurs. Dans la ruelle dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas de corbeau. Où tu n'as pas ressenti de choses particulières. Vous n'avez pas vu de trucs particuliers dans la rue. Est-ce qu'on a un moyen de rester en contact avec Mortlock. Je ne sais pas par courrier ou j'en sais rien. Par courrier. Visiblement c'est lui qui vous trouve un peu. Par SMS. On peut dire que Mortlock nous a bien aidé. Et maintenant on va s'occuper de sa mère. Mais on va essayer de la faire en discrétion. Donc là vous voulez tourner au bureau. On va se faire ta mère. On envoie Mortlock. Il lâche son frère mais il dit mais vous le laissez. Non on le ramène avec nous. Il pousse son frère au sol vers vous. Il fait bon bah. Alors voyeur. Si on se revoit. On boit une coupe. Moi je vais le voir. Et je le remercie vraiment. Et je lui donne un gold. Pour nous avoir aidé comme ça et nous avoir sauvé. C'est généreux dis donc. Il prend la pièce et il la mordille un peu. Il fait. Ah ça c'est une vraie pièce. Il la met dans un dépli de son pagne. Qui s'était un peu improvisé dans une des ruelles. Il fait bon bah la prochaine essayez. Faites le souffrir. Cette espèce de bouclure là avec ses cheveux. Et comment ça. Et je lui mets un coup de pied. Là il prend une tartine pour faire dodo. Ok. Au passage. Vu qu'on se déplace là. C'est le moment de faire un SS de repos court. Pour gagner les sorts. Vous pouvez prendre une petite pause. On peut peut-être se reposer à la caserne. Alors. Quand vous arrivez chez Darmin. L'un d'entre vous. Donc on va dire que c'est Troma. Vu que Thomas avait fait le rapport. Et avait été ciblé. Et choisi par la. La déesse de la RNG. Tu as un accès pour rentrer au bureau. Donc la caserne. Qui semble vide. Quand vous arrivez. Il n'y a pas Darmin. Il n'y a personne. Il y a. Une seule personne. Qui est en train de faire un inventaire. Des armes etc. Tout a l'air d'être sous clé. Tout est protégé. Mais vous connaissez à peu près les lieux. Donc vous pourriez trouver un endroit où vous reposer. En revanche. Vous ne pouvez faire qu'un seul repos court. Dans les conditions dans lesquelles. Il est quelle heure ? On est en pleine nuit. On est aux alentours de minuit. Ok. Est-ce que c'est pertinent d'y aller maintenant ? Sous la nuit. On peut en profiter quoi. Un petit repos. C'est intéressant. Il y a une heure. On est d'accord. C'est la bonne idée. Et puis j'ai mal au pied en plus. Un repos court. Un repos court. Un repos long alors. Un repos court. Un repos court. Enfin ce qui suffit pour gagner l'essor. Donc repos court. Vous faites une espèce de sieste un peu réparatrice. De quelques heures. Une heure tout au plus. Un peu plus. Et vous êtes un peu requinqué effectivement. Donc le repos court. A été efficace. J'imagine que vous avez quand même. On va dire ligoté ou baillonné. Ou du moins. Mis des entraves. Amérique. Et donc vous vous réveillez dans la caserne. Il fait encore bien nuit d'ailleurs. Le jour semble avoir du mal à se lever. Alors du coup. Là il faudrait qu'on passe la cité haute. Enfin qu'on rentre dans la cité haute. En passant par la porte la plus discrète. Peut-être. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a une des portes. Il y a une porte qui est vraiment pas très loin de là où vous êtes. Alors les portes de la cité haute. C'est vraiment des énormes portails. Pour rentrer on va dire dans le quartier riche de la ville. Il y avait l'option que nous avez proposé Mindorea. De passer par les souterrains. Ah oui. Alors les souterrains. Elle sait que c'est les souterrains de la ville. Pas les souterrains de la ville. Mais au moins qu'on réussisse à passer la porte. On devait quand même aller apporter Amérique à Darmin à la base. Oui mais Darmin n'est pas là. Donc on le garde avec nous. Comme vous voulez. On peut pas le foutre à la tôle dans la caserne ? Oui. Vous pourriez le foutre dans une des... C'est ce qu'on va faire. On va le trimballer sur le dobe en 20 ans. Ouais. Faisons ça. Très bien. On le fout au trou. Avec des biscuits. Avec des biscuits. C'est gentil. Oui. D'ailleurs je lui prends ses vêtements. Ils sont pas mal endommagés quand même. Ah ouais ? Tu prends pas ses vêtements. Après ça pourrait... Petit conseil ça pourrait être aussi une technique potentiellement pour dire qu'effectivement t'as été attaqué et que tu vois... Je prends ses vêtements. Elle t'aurait un avantage pour le déguisement. Euh... Je prends ses vêtements. Très influençable. Euh... Non. Il y a personne du tout dans la caserne ? Il y a qu'une personne qui est en train de faire l'avantage et qui est en train de tout mettre sous sceller. La petite rapière elle traîne quelque part ou... Je saurais pas dire. D'accord. Alors comment on passe ? En gros c'est la porte qui est difficile à passer. C'est ça ? On parlait des écuries. C'est une fois qu'on a passé la porte ? C'est une fois que vous avez passé la porte. Et la porte est-ce qu'en s'approchant... Bon on peut dire qu'on s'approche de la porte mais est-ce que si on s'approche de la porte est-ce qu'on voit que c'est gardé ? Est-ce que... Alors vous vous sortez, vous commencez à vous diriger vers le portail de la cité haute. Et elle semble extrêmement bien gardée pas en terme de nombre d'hommes mais en terme d'hommes tout court. Ils ont l'air d'être très bien équipés. D'accord. Euh... Et vraiment on voit que c'est pas le petit pélot du coin, que c'est pas le garde du coin qui est... Donc pas de combat ici. J'ai une idée. Ah. Tu aimes bien te transformer en cheval. Oui. On nous a conseillé d'aller à l'écurie. On peut faire. Donc là actuellement je suis déguisé en... Donc j'ai fait le déguisement avant de sortir du baraquement. Ça marche. J'ai... C'est à dire combien de temps le déguisement ? Une heure. Une heure. Ok. On a mis combien de temps entre la caserne et la... Pour que ça soit optimal il faudrait que tu le fasses quand vous arrivez à la porte de la cité haute. Ok. Euh... Ah mais attends. J'ai récupéré des emplacements de sort ou pas ? Euh... Avec le repos court. Alors attends j'ai un petit doute et j'ai pas envie de dire de conneries. Donc juste vérifier un tout petit détaille. Niveau 1 du coup euh... J'ai plus d'emplacements de sort normalement. J'ai fait sommeil et faut rire. Euh... Oui tu les récupères. Dis donc tu les récupères euh... Cool. Très bien. Donc ce qu'on fait c'est euh... Je suis sorti euh... Donc là ce qu'on a fait c'est que je suis sorti seul avant le groupe. Et je me suis mis non loin de la porte. Euh... Et en gros euh... Je trouve une allée pour me planquer voilà. Ok. Je me trouve un petit trou de souris et j'utilise le déguisement euh... Le sort déguisement. Donc déguisement vous faites en sorte que votre personne y compris vos vêtements, votre armure, vos armes et les autres objets en votre possession prennent une apparence différente jusqu'à la fin du sort ou jusqu'à ce que vous utilisiez une action pour y mettre un terme. Vous pouvez passer pour une personne de 30 cm de plus ou de moins, sans blé gros, maigre ou entre les deux. Vous ne pouvez pas changer le type de votre corps, vous devez choisir une forme possédant la même conformation que vous avez au niveau des membres. En dehors de cela les détails de l'illusion sont laissés à votre imagination. Les changements qu'apporte le sort ne résistent pas à un examen physique. Par exemple, si vous l'utilisez pour ajouter un chapeau à votre tenue, les objets passent au travers et toute personne qui essaie de le toucher ne sentira que de l'air. Ou des cheveux et un crâne. Si vous utilisez le sort pour paraître plus mince qu'en réalité, la main de quelqu'un qui tente de vous toucher se heurtera alors que vous, visuellement, elle semble encore dans le vide. Donc voilà, c'est le déguisement, c'est un petit hologramme quoi. Donc tu es déguisé en Amrik. Et ça va avec les sabots, ça passe ? Ça passe. Ok. Tu as des belles bottes à la place. C'est ça. Et j'ai une démarche chelou. Du coup, ce qu'on pourrait faire c'est tu grimes sur moi et puis ensuite les autres on n'a qu'à dire c'était garde. Ouais. Pourquoi pas. Je pense juste que vous pouvez vous faire passer pour des marchands. Et j'ai acheté ce magnifique destrier. Destrier de guerre qui deviendra dorénavant mon cheval personnel. Ouais, c'est ça. Et moi je peux faire une illusion mineure avec quelque chose qui serait d'une grande valeur à apporter. Ça bouge pas l'illusion mineure. Mais je la tiens et personne ne doit l'avoir. C'est un gif qui est fixé. Non mais je le tiens et on dit qu'il n'y a que justement à apporter à la villa. Que c'est quelque chose de précieux. Personne ne doit le voir et que c'est des présents pour elle directement pour passer. Ce serait bien c'est que tout le cortège est la même. Je fais pas trop guerrier quoi. Quand on s'habille pareil. Ouais mais c'est pas guerrier c'est juste bande de marchands je pense. On fait marchands. On fait pas très marchands. On fait pas très marchands. Les marchands on a tout type, tout genre. Bon y'a pas de problème. Je peux sortir mes anneaux et mes amelettes et faire marchands. Oui toi t'as de quoi faire t'as du matos. Je peux vous en donner quelques unes. Vous mettez des petites toges un peu marchands. Si on ressemble à des bouseux, allons-y. Non mais c'est pas forcément bousé. Faisons ça. Mais ça vous va ? Tu peux même dire qu'en gage de gratitude car on aimerait travailler avec la famille Van Tempour. Tu as ce cadeau. Oui c'est ça. C'était un présent en plus. Pas que vous aimeriez. Je fais partie de la famille Van Tempour. Non mais pour les marchands. Qui serait le chef de la troupe marchande ? Moi ça y'a pas de problème. J'étais marchand. Ouais l'eventure sera parfaite. Par contre le problème c'est que le cadeau qu'ils ne sont pas censés toucher c'est pas vraiment une bonne idée parce qu'ils risquent de vouloir contrôler ce qu'il y a dedans. Ouais. Tu peux pas utiliser le jeu de cartes que t'as gagné toi ? Ça peut être un beau présent. Et faire tirer des cartes. Tu veux donner un jeu de tarot à Van Tempour ? Y'a pas encore plus. C'est un joli jeu de tarot. Oui. Euh... Tu me donneras le temps de regarder de plus près pour une prochaine fois s'il te plaît. Ça marche. Je tiens pas forcément à l'offrir. Y'a dommage. On fait ça ? Très bien. Tu fais une illusion ou pas du coup ? Bah... Vaut mieux pas. D'accord. Comme vous voulez. Ça peut... C'est un risque. Non mais c'est toi le marchand. On peut essayer aussi. Il faut qu'il voyer. Non mais là, je lui tends une poignée de bagues que j'ai. Et je lui dis voilà, prétends que c'est ça le cadeau, au moins c'est réel. Et je les mets. Moi j'ai 10 agathe. J'ai 10 agathe qu'on a récupéré dans le coffre que je peux te filer. Et là, ça te ferait un vrai cadeau. Donne-les lui en plus. Plus les bagues et voilà. Parce que je prends tout dans mes poches. T'as 10 agathe de 10 dors chacune. Il a 10 agathe. Ça marche. Qu'est-ce que t'as chopé dans l'offre ? C'est juste pour savoir. Donc vous commencez à vous diriger vers la cité haute. Donc un qui est en train de chevaucher un somptueux cheval de guerre. Et vous vous approchez de... Donc là, il y a deux gardes. Lourdement armés. Qui commencent à vous stopper. Il y en a un qui fait un peu le tour de vous. Qui vous regarde, qui vous observe. Et un autre qui regarde qui est sur le cheval. Et monsieur Van Tempour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? On a eu vent de quelques petites... Ah oui, la nuit derrière. La lanterne a été assez agitée. Oui, oui, oui. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Vous savez Mortlock. Ce bord de Mortlock. Ah ! Votre mère, vous vous avez demandé... Il y avait un différent, mais... Après, c'est pas nos histoires. Vous savez, nous, on est juste payés grassement par votre mère pour... Ne vous inquiétez pas. Je sais gérer ce genre de problème. Bah, je... Je sais gérer, mais on va dire que mon frère a toujours été un petit peu têtu. Voilà. Messieurs. Vous avez engagé des hommes de main ? Vous voyez, il désigne hook ? Non, non, non. Vous avez enfin pris peut-être des gens un peu plus costauds que... Peut-être petit-fils, c'était quand même étrange. C'est le début d'une relation commerciale. Très bien. Voilà. Ce sont de... Charmands de compagnie qui m'ont justement vendu ce magnifique déstrier. Et je souhaitais simplement le ramener à l'écurie. Voilà. Un test de tromperie, s'il te plaît. Ou tu peux faire représentation ou quelque chose de... C'est pareil. Comme tu veux. 4 plus 4, 8. Alors, vu que tu as pris la tenue, je te donne un avantage. Ok. C'est ce qu'on s'était dit en... Il te plaît. Vas-y, vas-y. Le petit 1. Natural 1. Alors, on prend... Non ! C'est quand même pas terrible. Vous avez combien en premier ? C'était 4 plus 4, 8. Je pose ma main sur mon pommeau sans le saisir derrière. En fait, ce n'est pas le garde qui te parle. Il y a l'air d'avoir compris qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est le garde qui faisait le tour et qui était derrière votre groupe. Il regarde et... Mais il n'a pas une tâche bizarre, là. Le Van Tempur, là. Il fait descendez, descendez du cheval. Et il commence un peu à s'agiter. Il le dit à voix haute, ça. Il le dit à voix haute. Il te regarde de dos. Il dit, non, mais attendez, il y a un truc. Vous n'êtes pas la bonne personne. Et il commence à sortir ses armes. Avant qu'il dise ça, je peux le ruer et lui foutre un coup de sabre. Au moment où il dit ça, je lui laisse une imitation. Et justement, je lui fais... Alors, je ne sais pas vraiment à quoi elle ressemble, mais je lui fais une marque rouge à l'endroit où il est indiqué. Ok. Euh... What ? Mais vous n'avez pas charme ou des trucs d'enviens ? Attends, mais c'est quoi la marque qui me voit ? Je peux me justifier ou quoi ? Tentons un truc, mais tu auras... Qu'est-ce qu'il voit comme marque sur moi ? Il voit en fait la couleur de ta peau. Quoi ? Mais mon déguisement, ça remplace toute la peau ? Mais il voit apparemment un bout de ta peau. Ah bon ? Ah, c'est ça. Quoi ? Ah oui, d'accord. Ton déguisement, ça me fait... Ton déguisement, toi, semble bon. Mais peut-être qu'il y a eu un... Une petite... Une façon d'observer ta magie. À ce moment-là, je ne réfléchis pas vraiment et je ne consulte pas les gens. Je vois que ça va partir en vrille. Je descends, je vends le garde et je fais charme personne. Parce que je sais que là, on n'a pas le choix. Tonia, tu peux décrire le sort, s'il te plaît ? Charme personne. Vous tentez de charmer un humanoïde se trouvant à portée de votre champ de vision. Il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse pour lequel il est avantagé. Si vous, vos compagnons, êtes actuellement en train de le combattre, s'il rate son test, vous le charmez jusqu'à la fin du sort et jusqu'à ce que vous, vos compagnons, lui fassiez du mal. La créature charmée vous considère comme un ami. Quand le sort se termine, elle sait que vous l'avez charmé. Tu lui dis quoi exactement ? Bougari. Bougari. Pas de choix. Je lui dis simplement qu'il doit se tromper, que ça doit faire très longtemps, qu'il est blessé, des marques, des brûlures, des choses comme ça. Laissez-moi rentrer, je n'ai pas le temps. Et que c'est quelqu'un d'important, il n'a pas beaucoup de temps. Son ami était déjà en train de sortir son arme et d'un seul coup, il a l'air de réaliser qu'effectivement, qu'il a l'air peut-être de te connaître ou je ne ferais pas trop dire. Elle m'en avait parlé, il y a eu un petit accident, dans une petite brûlure, je crois. Mortlock ou un truc comme ça. Mais vas-y, laisse-les passer. Oh lolo, c'est passé. Il va falloir encaisser le moment où ils se rendent compte. On a une heure. Moi aussi, j'ai une heure. Une heure. Vous commencez à passer, donc félicitations, vous êtes dans la cité haute. Vous voyez que déjà le quartier est bien différent des quartiers que vous avez un peu visité depuis le début de l'aventure. On n'est pas loin, je ne vais pas dire que les rues sont pavées d'or, mais on sent qu'il y a du pognon. Quand vous partez, en regardant un peu dans votre dos, vous voyez qu'il y a toujours un garde qui rumine un peu, mais vous continuez votre route. On part et on accélère au fur et à mesure. On prend de la vitesse. Un petit vote viewer, s'il vous plaît. Pour la suite. Donc, vous parcourez toute cette zone. En revanche, vous avez un peu de mal à trouver votre chemin. Et je vais vous demander à l'une d'une personne, n'importe laquelle, de peut-être faire soit un... Alors, comme vous voulez, il faut trouver une info sur la Vila Vantempur, un truc que vous pourrez connaître dans la ville, ou une description ou quelque chose qui pourrait vous aider. Parce qu'en fait, en vérité, vous ne savez pas vraiment où aller, mais elle a quelques petites caractéristiques qui pourraient peut-être potentiellement... Après, nous, on n'a pas une connaissance de la rue avec Hal, quand même. Moi, j'ai pas la rue. Mais la cité haute... On va y avoir été beaucoup. La cité haute, nous, on se représentait dans des trucs miteux. Moi, j'ai un peu traîné, mais... Alors, on peut jouer sur le fait que tu aies eu l'info avec un garde. Oui, par les gardes. Donc, si tu veux, on peut faire un test de... Comment tu verrais la chose ? Parce qu'en vrai, on pourrait jouer sur le fait que tu aies trompé le garde, donc faire sur la tromperie du charisme. Oui, tromperie. Mais faisons ça. Ouf, attends. Dix. La seule info que tu sais, c'est que la villa surplombe un peu les autres et qu'elle est vraiment différente en termes visuels. On voit que c'est elle. Là, le problème, c'est qu'il fait un peu nuit. Mais vous arriveriez potentiellement à vous diriger dans la bonne direction, sauf que vous arriveriez avec... Enfin, toi, tu aurais ton déguisement qui serait tombé et le charme personne serait fini. Je précise, j'ai fait quatre, mais j'avais six de tromper. Oui, oui. Je ne l'ai pas annoncé. On pourrait peut-être faire le tour en corbeau pour voir de loin ce que ça donne. Mais par contre, ça me fait faire cheval, corbeau et rocheval derrière. Ça me fait... Mi-homme, mi-cheval et rocheval derrière. Il ne faut pas se tromper. Sachant que des transformations, tu en as encore combien ? Là, parce que je me suis reposé, donc elles sont venues. Mais du coup, j'en ai quatre en réalité, deux en combat et deux hors combat. Merci beaucoup. Donc, vous arrivez tant bien que mal à trouver cette villa. Et je vais laisser le narrateur vous la présenter. La villa Vantampur est fidèle à l'idée que l'on se fait de la maison d'une riche famille. C'est un édifice majestueux dans les hauteurs de la ville, qui possède de grands jardins, ses propres écuries et bien entendu, de très nombreux hommes prêts à donner leur vie pour en assurer la sécurité. Voici donc la villa Vantampur. Vous arrivez face à cette belle demeure et qui, a priori, semble peu gardée, à votre plus grande surprise. Vous n'avez pas trop vu le garde, ou très peu, qui semble de temps en temps passer dans la cour, que vous arrivez à observer, à guetter un petit peu. Mais ça semble peu gardée. Ça sent le trap. De toute façon, on a l'info de l'écurie. En soi, j'avoue pourquoi on ne l'utiliserait pas, celui-là. Comme une taille, il te reste sur la transformation. Moi, je ne l'ai plus. Il y a trop de temps. Le garde, c'est qui s'est fait. Le garde, c'est l'alerte. Donc l'alerte est donnée, si ce n'est pas déjà le cas. Ça va être donné. Le groupe, le seul groupe unique que vous avez vu passer dans la cour, n'a pas l'air plus alerte que ça. Vous n'avez pas vu de dispositif qui pourrait dire qu'ils ont l'air un peu hagard, qu'ils ont l'air un peu sur les dents. Ils n'ont pas l'air plus très saisés. Comment ça marche ? Est-ce qu'il y a plusieurs entrées ? Alors, très bonne remarque. Il y a plusieurs entrées. Vous êtes, vous, face à l'une d'elles. J'estime que vous avez quand même pris le temps un peu de faire le tour, parce que c'est pour ça que je donne l'info des gardes. Il y a trois entrées au total, trois portails. Il y en a un qui est seul sur son point de muraille et il y a deux autres portails de l'opposé de cette muraille. Il y a tout un muret qui protège la ville. Donc celle qui est seule, c'est l'entrée principale ? Tu pourrais déduire que c'est l'entrée principale, en effet. Et les deux autres entrées, ça serait quoi ? L'entrée des écuries ? Ça pourrait être ça. L'entrée de service pour les marchandises, etc. Ça pourrait être ça, on pourrait penser que c'est ça. Il n'y avait pas une histoire comme quoi Van Tempo gérer les égouts ? Ah, très bonne remarque. Elle a été dans sa vie, en tout cas, responsable de tout le réseau égoutier de la ville. Ouais, c'est ça. Ils ont mentionné ça. Tu veux dire qu'on pourrait se trouver une plaque d'égouts ? C'est certainement une connexion. À part les égouts, on peut arriver chez eux. Mais on ne connaît pas le réseau. On ne connaît pas le réseau, mais on pourrait... Attends, on peut rentrer dans les égouts ? Et à l'intérieur, il doit y avoir des rats. Et je demande à l'un des rats, par où c'est ? Bien joué. C'est très bien joué, ça. Très bien joué. Un petit point, peut-être, là ? En fait, les points, si vous en gagnez, vous les gagnez à la fin de l'aventure. Là, déjà, il est pas normal. Fais-moi un petit test de perception, juste. Perception ? Ouais. Ok. J'aimerais vérifier quelque chose. 11... 11 plus 3. Alors, tu galères un peu à trouver un accès aux égouts. Ouais. Parce que visiblement, les égouts, c'est pas un truc très raffiné pour la cité haute. Mais tu arrives quand même à trouver un endroit qui permettrait de rentrer dans les égouts. En forme de rats, uniquement. Quand tu arrives, tu trouves un groupe de rats qui sont en train de discuter. Donc, il faut que je me transforme en rat. Ouais, t'es obligé de te transformer en rat. T'es obligé de me transformer en rat. Y a des vieux papys qui arrivent ! Et non, ils sont en train de discuter d'un superbe coup qu'ils viennent de faire. Et tu vois qu'ils ont une superbe cuisse, sûrement une volaille. Et ils sont en train de discuter de qui doit la commencer en premier. Ah, c'est génial. Qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Salut les gars ! C'est sûrement un rat du sud, ça ! Je vais utiliser communication avec les animaux. Ok. Donc, je te décris ? Oui, vas-y, vas-y. Alors, vous devenez capable de comprendre les bêtes et de communiquer verbalement avec elles pendant toute la durée du sort. Les connaissances et le degré de conscience de nombreuses bêtes sont limitées par leur intelligence réduite. Mais elles peuvent vous renseigner sur les environs et les monstres avoisinants ainsi que sur ce qu'elles perçoivent aujourd'hui ou ont perçu la veille. Si le maître du jeu l'accepte, vous pouvez convaincre une bête de vous accorder une petite faveur. Qu'est-ce que tu leur dis en approchant ? Je vais leur demander, c'est quoi ? Où est-ce que vous mangez ? Est-ce qu'il y a une grande maison dans le coin avec plein de trucs à manger ? Tu crois qu'on l'a eue ou la cuisse ? Bah oui, mais vous pouvez me montrer. Bah il remonte et il te montre avec sa tête la villa en fait. La villa ? Mais il y a un passage où on peut accéder à la villa ? Un passage qui serait peut-être plus grand avec une mousse d'égout ? Bah ils ont construit un mur. Avant il n'y avait pas le mur mais maintenant il y a un petit trou. Pourquoi les rats ils parlent comme ça ? C'est des rats ! 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 Faire ce qu'ils veulent ! Faire ce qu'ils veulent ! Il te indique effectivement qu'il montre un mur et il y aurait un trou assez pour passer en tant que rat. Et il te dit qu'avant il n'y avait pas ce mur. C'est un mur qui a été construit mais il ne pourrait pas te dire quand mais avant il n'y avait pas ce mur. Et avant il pouvait accéder, il y avait des chevaux, il les aimait bien les faire chier. D'accord alors est-ce qu'il y a un passage que vous voyez des gens passer ? Est-ce que vous voyez des gens passer des fois ? Est-ce que vous voyez des gens passer des fois ? Oui oui très souvent c'est ce qu'ils disent. Ils décrivent vraiment des personnes... Ils sont en mode oui tout à fait ! C'est un autre roc qui arrive. Ils décrivent exactement l'écurie qu'il y a de l'autre côté en fait de la muraille. D'accord. Et ils décrivent rapidement comme un rat pourrait au maximum décrire. Mais oui il y a des humains qui passent, qui descendent des écuries. Ils entendent des chevaux. Dans les égouts ? Dans les égouts. Il semble qu'il y ait en tout cas un truc souterrain en dessous. D'accord mais donc je cherche ce qu'ils me disent. C'est-à-dire que là je veux vraiment trouver le passage par où ces gens descendent dans les égouts. S'ils viennent dans un sens ça veut dire qu'ils peuvent monter dans le sens. Ils te conduisent à l'endroit. Et ils te montrent en fait... Vous commencez à grimper sur les murs et arriver en fait à l'écurie. Tu te retrouves en tant que rat dans l'écurie Van Tempur. Ils te indiquent un peu les coins, les bons coins pour avoir de la bouffe. En revanche, je vais peut-être préciser un tout petit truc. Il te décrit une créature qui est dans la villa où il faut se méfier d'elle. Il décrit une sorte d'énorme chat ailé. Et il faut être très prudent quand on va voyer la nourriture. Un chat ailé du genre... Est-ce qu'il a une queue de scorpion ? Non, non. Vraiment, il décrit un gros chat ailé. Une chimère. Oui, tu as raison. Ça ne ressemble pas à ce que tu pourrais penser d'une chimère. C'est vraiment... Il te décrit un énorme... Un gros chat... D'accord. Un peu... Un chat... Tu vois... Carfield avec des oeufs... Un peu touffu, un chat un peu fluffy. Il descend ici, c'est quoi ? C'est des serviteurs ? Il a l'air d'être plutôt vraiment... Enfin, re-happé par la cuisse de poulet qu'ils ont réussi à choper. Et ils se redirigent. Tu vois qu'en fait, il a l'air d'être plutôt énervé parce que l'autre ont commencé sans lui. Après, il y a une petite dispute de rats qui se passe autour d'une cuisse de poulet. Ok. Mais je l'avais dit me laisser le pilon, mais qu'est-ce que tu fais ? Un peu ça. Donc, si j'ai trouvé ce passage qui permet de remonter, je vais revenir vers les autres. En tout cas, ça confirme, parce que Minder a disait, qu'il y a bien un souterrain. En plus, quand tu es arrivé dans les souterrains en dessous de l'écurie, tu vois que ça continuait, qu'il y avait des galeries, que ça continuait en dessous de la ville. D'accord. Alors, je voudrais faire le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire revenir depuis l'endroit où les gens descendent dans les égouts, mais ensuite essayer de trouver dans le coin, si possible pas trop loin de là où je suis descendu, un passage qui permettrait de descendre dans les égouts, mais pour des humains. Il y a trop de fraises dans ta fraise ! Tu as beau chercher, pour toi, la seule entrée vient de l'écurie. Mais du coup... C'est vraiment, les gens descendent uniquement de l'écurie. Mais il n'y a pas d'autres endroits à part. Merci. Et là, l'idée peut devenir ce mur. Oui, donc il faut faire un trou dans le mur. Soit péter le mur, soit descendre dans l'écurie. En tout cas, toi, tu sais à peu près où est positionnée la trappe qui est dans l'écurie. C'est l'information que je voulais. Pour aller dans l'écurie maintenant. Du coup, je ressors pour aller voir les autres. Oui. Alors du coup, j'ai trouvé un passage qui remonte directement à l'écurie. J'ai discuté avec les rats. Ils sont comme ça. C'est des mecs. Trop sympa. Ils ont un accent du nord de Paris. Trop bizarre. Pour eux, c'est un speediste. Mais bon. De quel vide ? Du coup, alors... Chantille. Du coup, alors... Apparemment, ils m'ont dit qu'il y a une grosse bestiole. Genre une espèce de gros chat à tête avec des ailes. Apparemment, il faut s'en méfier. Un gros chat à l'échelle d'Hara ou à notre échelle ? Par contre, je ne sais pas. Si c'est un gros chat à l'échelle d'Hara, un chat, c'est déjà gros. Bonne question, j'avoue. S'il a des ailes, je pense qu'il est très gros. S'il a des ailes, il a moyen d'être gros, effectivement. OK. Du coup, alors, le problème, c'est que même si j'ai trouvé le passage pour remonter, je n'ai pas le passage pour descendre. Et le seul passage pour descendre, c'est par lequel moi, je suis allé en tant que rat. Mais vous, vous êtes trop gros. Donc, ce qu'il faut faire, c'est péter le mur. On s'est verre, là. Ça va pas alerter la villa ? Bah, tout dépend. On peut le démonter, le mur, peut-être, tu vois. On peut-être essayer de crocheter, s'il y a une porte qu'on peut ouvrir. Ou alors, on tente tout simplement d'ouvrir la porte. Enfin, la porte mentale, vous voulez dire. Non, non, mais... Le mur, c'est un mur d'après les rats. Mais si on se retrouve devant et qu'on voit qu'il y a un chichtem... Alors, toi, tu l'as vu, le mur, c'est un mur. Enfin, il n'y a pas de porte. En tout cas, il y a seulement un petit trou pour les rats. Un petit trou pour passer. Mais, je veux dire, si c'est les trucs qui mènent vers les égouts, peut-être qu'on peut démioler le mur, tu vois, pour arracher les briques d'une parole, tu vois. Ou alors, tu passes. Parce que je ne me demande pas de faire exploser le mur et de faire s'effondrer le mur, tu vois. Mais genre, si tu prends un levier avec ta hache et que tu fous tchonk pour arracher des briques, tu peux essayer de le retirer. Ou tu regardes ce qu'il y a derrière. Haute précision, le mur avait l'air très récent. De ce que tu avais dit, l'érable, le mur a l'air beaucoup plus récent que les autres murs des égouts. Ah oui, donc en plus, ça peut s'effriter assez rapidement. C'est encore peut-être frais. Bah non. Au contraire, c'est plus costaud, je pense. Non, c'est plus costaud. Ah ! C'est vraiment un mur récent. Récent, bon, en termes de... Mais déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir ce mur ensemble pour commencer ? Descendre tous en bas ? Bah ouais. Pourquoi pas ? On peut peut-être faire des égouts. On envoie juste le nain. Il passe bien, lui, dans les trous. Euh... Oui, oui, oui. Le mur par lequel je suis passé pour aller vers les égouts et vers l'écurie, il est loin de la villa ? Non, c'est vraiment... Vous voyez, même de l'extérieur, vous pouvez voir le mur de l'écurie, c'est presque un prolongement du mur, tu vois, qui serait dans le sol, en fait. En termes de position, ça coïnciderait. Après, il n'y a pas... En fait, ce mur, tu pourrais déduire qu'il a vraiment été fait pour séparer la partie souterraine de la villa du reste du réseau égoutier de la ville. Il y a peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être... On fait le tour, si on passe par des égouts un petit peu plus loin, qu'on descend un peu plus loin pour revenir jusqu'ici. J'ai une question, tu as essayé de passer par le fameux trou pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté ? Ah oui, c'est comme ça qu'il a vu justement la trappe de l'écurie. Et une question, les murs de la villa sont vraiment hauts ? Quand on arrive face ou pas, c'est-à-dire que si... Moi, je suis la courte échelle un peu appuyée. C'est un peu plus haut que toi, ouais. Ah oui, donc on peut se faufiler, alors. J'ai une idée qui pourrait peut-être nous aider à passer ce mur, sans pour autant qu'on alerte toute la villa. Mais on aurait besoin... Qu'est-ce qu'on a en termes de magie offensive ? Ah ouais. Quelque chose qui peut vraiment faire beaucoup de dégâts ? Une vague tonnante, mais ça fait beaucoup de bruit. J'ai une vague tonnante aussi. Vous avez tous les deux une vague tonnante ? Un niveau bruit quand même. Alors une vague tonnante... Si vous faites ça dans les égouts, je vous préviens, c'est genre tout le monde est réveillé. Ouais, elle est réveillé. Et pas de la ville, c'est toute la cité haute qui se démontre. Je pense qu'il faut faire une sorcelle. Et si on faisait diversion ? Justement, moi je pensais faire une vague tonnante et en même temps on fait une vague tonnante à un autre endroit à l'opposé de la ville. Mais ça empêchera pas de réveiller la ville ? Oui mais si on réveille la ville, c'est pas grave. Puis si on fait un bruit à la surface et dans les égouts en même temps. Une diversion en quelque sorte, c'est ça ? Mais c'est sûr que si ça se propage dans les égouts, ça risque de faire plus de bruit dans les égouts que dehors. On est sur une baraque peu gardée et là on va se retrouver avec la ville complète sur le dos. C'est sûr que c'est une bonne idée. Mais par contre, je pense que faire passer Kirkis en rat par le mur pendant que nous on passe par un autre endroit, ça peut être une stratégie. Parce que si jamais on est bloqué avec une porte, il peut peut-être... Mais par le mur, c'est-à-dire par-dessus le mur ? Non, toi tu passes par le trou de souris et parce que toi tu peux passer le mur. Pourquoi vous y arriverez pas ? Le mur il fait deux mètres de haut ? Non, on te parle du mur des égouts. Toi tu passes dans le mur avec le petit trou pour le rat. On est d'accord, c'est vraiment le mur qui sépare. Donc toi tu passes là, t'es le seul à pouvoir passer à te transformer en rat. Nous pendant ce temps, si jamais on est bloqué par une porte, tu peux peut-être, je sais pas, passer... Mais peut-être que tu pourrais juste aller explorer aussi déjà. Mais pourquoi un rat ? Je peux me mettre en corbeau et aller par-dessus aussi. Ce serait peut-être bien de faire un peu plus de reconnaissance. Je pense en effet. Mais déjà... Après je peux pas me transformer à l'infini aussi. Oui, je sais. Mais là je pense qu'on a ton information. En tant que tu restes en rat, tu peux économiser peut-être. Bah ouais, c'est ça qu'en fait j'aimerais bien économiser un petit peu quand même parce que là j'ai déjà deux sur quatre transfo qui sont très meilleurs. Mais est-ce qu'avant tout déjà, puisqu'on est encore au niveau de la grille, on est d'accord, on est encore à l'entrée. Est-ce qu'on est certain que la grille est fermée ou ouverte ? Déjà je vais pousser la grille parce qu'on a même pas essayé. Elle semble fermée. Elle semble fermée, ok. On vérifie. Qu'est-ce qui... L'acide peut faire quelque chose sur certains matériaux ? Ça pourrait... Oui, ça pourrait un peu endommager la serrure. Sur quel type de matériaux ça pourrait endommager ? Bah les métaux... Comme sur un portail par exemple. Une certaine pierre, ça pourrait marcher aussi. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire fondre le mur ? Là par contre, tu pourrais pas faire fondre le mur. Dès qu'il a été décrit, ça serait compliqué. L'entrée du portail, enfin un des portails pour ouvrir... Tu pourrais viser la serrure, ouais. La serrure du portail. Bah, ce que je propose, c'est qu'on fasse une ronde autour de la maison en restant discret et en regardant toutes les entrées. Dès qu'on en trouve une qui est pas très gardée, on en profite et on crochète ou on fait fondre la serrure. Moi je peux crocheter aussi. Faites pas attention. Continuez. On fait ça ? Ouais. Faisons quelque chose, parce qu'on va pas rester là jusqu'à temps que le jour se lève. Bien sûr. C'est à peu près grand comment toute la clôture qui entoure la ville. C'est assez vaste. C'est assez vaste ? Ouais ouais. Néanmoins, on en voit quand même... Avant de passer, est-ce qu'on peut faire une espèce de détection de magie ou une bêtise comme ça ? Non mais c'est tellement grand, je pense, parce que ça sert à rien. Il peut être qu'à 9 mètres, lui, avec la détection de magie. Et si ce fameux mur récent était magique, de nature magique, une illusion, il faut vérifier. Je pense pas pourquoi ils se sont mettraient à faire une illusion. Pour dissuader les gens de passer. Sans se faire chier à construire. C'est pas faux, ça. Ouais mais c'est juste, en fait, que si c'est le bâtiment qui défend une des nanas les plus importantes de la cité, c'est trop chelou qu'il n'y ait pas de garde, en fait. C'est vrai que moi, en fait, c'est ça le... C'est pour ça qu'il nous a dit... Attendez, souvenez-vous, Amrik nous a dit que des fois c'était gardé, des fois non. Il y a des rondes. Oui, c'est aléatoire. Il faudrait peut-être qu'on se dépêche parce que peut-être que la nouvelle garde arrive, là. Mais sinon... Sinon, vas-y, on réfléchit pas en France. On fait le... Alors ça n'a pas beaucoup réussi, ça. Oui, mine derrière. On fait le tour comme on avait prévu de le faire. Et avant que je fasse quoi que ce soit avec l'acide ou que sais-je ou crocheter, détection de magie pour être sûr que le portail, lui, n'est pas... Oui, oui, on peut faire ça, oui. Il n'y a pas un alerte ou quoi que ce soit quand on va l'ouvrir, quoi. Et effectivement, vous arrivez à confirmer l'info qu'il y a un seul groupe de garde qui fait le tour de la cour, en fait, qui est dans la cour de l'enceinte de la vie. Oui, donc c'est parti. On escalade le mur, il fait que deux mètres. On escalade le muret. Moi, je fais juste une... La plus lente, c'est de... C'est de faire le tour et trouver une entrée plutôt, parce que tout le monde va pas pouvoir sauter, je pense. Bah, moi, je peux vous aider. Moi, je fais deux mètres, donc quoi qu'il arrive, je sais pas si tout le monde parle. On peut vraiment facilement ouvrir une porte, hein. Je peux le crocheter, elle peut faire une... Ouais, pour la seconde ou le muret nous permet d'attirer à la roue. Qu'est-ce que vous faites ? Il me faut une info. Est-ce qu'on repère le groupe de garde, et du coup, on regarde un peu la ronde qu'ils font, on se met à l'opposé d'eux, et le premier portail qu'on voit qu'on peut crocheter... Donc le portail sur lequel j'estime vous êtes, c'est à peu près au niveau de l'écurie, vous êtes restés un peu pour analyser la chose. Ok. Vous attendez que le groupe soit à peu près à ce que vous estimez être l'opposé de vous, où vous allez faire quelques tours. Ils vous ont pas calé des feintes, ou des fois ils font un autre tour, ils ont l'air de vraiment faire un tour régulier. Et tu vas pouvoir me faire un test de crochetage, si tu veux crocheter le... Oui. Ce qui est trop chelou, c'est pourquoi ils nous ont dit l'écurie, l'écurie, alors qu'il y avait rien à l'écurie, quoi, tu vois. Ouais, c'est étonnant. Dans l'écurie, il y a quand même le passage souterrain... Où ton acide suffirait ou... Non, on fait du crochetage, parce que le problème, s'il tombe sur le portail qui est acidié, il fait « what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? » Moi, si on a l'alertage, tu refermes la porte, c'est rien. Ok. Donc... Euh... Euh... Les outils de... C'est escamotage ? C'est escamotage, oui. C'est un... 20. 15 plus 5. Ok. Alors, je vais pouvoir faire le petit... Le petit bruit, normalement. Faire de son sens. C'est pas grave. Tu arrives à accrocher la porte. Ah, si c'est bon. Le portail, plus ou moins. D'ailleurs. Euh... Tu... L'ouvre le portail. Il était pas déjà ouvert ? Il fait pas trop de... Non, il était pas déjà ouvert. Justement, c'était une... Une bonne... Un bon verrou, pour le coup. Euh... J'ouvre le portail. Le portail est grand ouvert face à vous. Et vous commencez à... Là, vous vous dites, les gardes vont pas tarder à être dans la partie où ils pourraient vous voir. Donc il va falloir se manier. À quoi ressemble la maison devant nous ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Où est-ce qu'on peut se cacher ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh... Ben... On referme le portail. À votre droite, il y a l'écurie. Et si vous continuez, il y a une des entrées principales. Et vous voyez qu'il y a aussi une cour, une espèce de... De cour avec, vous savez, des... Des éléments en bois, sur lequel il y a des fleurs, des rosiers, etc. Il va nous mentir, il a... Ah bah non, c'est vrai que... Il s'y a pas marché. Moi, je pense que l'écurie c'est bon, je pense. L'écurie, et puis au pire, on peut se cacher dans les bottes de foin. Vous vous dirigez vers l'écurie. Dès que vous rentrez dans l'écurie, vous constatez qu'il y a des chevaux, etc. Ça sent un peu fort, mais ça va. Et toi, Kirkis, tu identifies immédiatement la trappe que tu as vue en dessous, qui est cachée parmi du foin, etc. Mais tu sais où elle est. Donc vous êtes dans l'écurie, et vous allez tous me faire... un petit test de discrétion, et vous allez avoir un avantage. Donc on va commencer par Al, s'il te plaît. Alors c'est 11 plus 5, et 5 plus 5, donc 11 plus 5, 16. Ok, très bien. Eventure. C'est quel stade, pardon ? La discrétion sur la dextérité. Ouais. Ça devient un avantage. 14. Donc tu peux relancer en termes d'avantages. 14. Trop. Trop bas. Petite test de dextérité pour voir la discrétion. On est sur un 6 tout pourri. Tu peux relancer, t'as avantage. Ouais. Et... On est sur un 5 encore plus pourri. Moins 1. Ok. Ok. Ici, on a... On fait 4. Ah ouais. Alors, 15. On dirait rien. Ou 16, donc moins, donc 15 dans tous les cas. Ça marche. Mon cher Hout, ton test de discrétion, s'il te plaît. Alors, moins 8 plus un 9. Ou alors, 9 plus un 10. C'est bien. Kirkis, petit test sur la discrétion. Moins 1. Donc ça fera du 13 moins 1 dans 12. On peut relancer. Ou du 16 moins 1 dans 15. Donc vous êtes en train un peu de vous planquer dans l'écurie. Toi, tu leur indiques la trappe. Vous entendez les gardes qui commencent à approcher de l'écurie. Au moment où vous commencez à vouloir bien vous cacher. Toi, Troma, tu fais un bruit avec ton armure. Qui commence à... Un peu... Un peu... Vraiment pas grincer. Mais on voit qu'on entend un bruit qui n'a rien à foutre dans l'écurie. Et là, il y a un petit silence qui se passe. Vous entendez que les gardes se sont posés devant l'écurie. Il n'y a pas un bruit. Et au bout d'un moment, les gardes partent et continuent leur ronde. Ouf. Ils marchent normalement ? Ils partent en courant ? Ils marchent pas en courant. Ils ont l'air d'être stoppés vraiment devant l'écurie. Il y a eu un moment, vous savez que... De flottement. Comme si on entend un bruit, qu'on essaie de... Que personne ne fasse de bruit pour voir s'il y a un bruit. Il y a une chance. Is someone there ? Ah, les jouets de... Les jouets de faire des deux. Ça prend l'erreur. Vous êtes donc dans l'écurie. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Dans les égouts de l'écurie. Là, vous voulez donc directement aller dans les égouts, c'est ça ? Non, mais la trappe... La trappe, ça vous emmène dans les égouts et vous êtes de l'autre côté du mur que vous a indiqué. Face à vous, il y a une galerie. Alors, pour les plus malins d'entre vous, ça pourrait même vous faire penser un peu au même style de galerie qu'il y avait sous les bains. Ça a l'air d'être à peu près la même designer, même architecte. Ouais, même architecte. Et au fond de l'un de ces tunnels, vous constatez qu'il y a une porte lourde en métal. Avec trois statues. Non, pas trois statues, une porte en métal qui est au fond de ce tunnel. On va nous refaire le coup, là. On te voit venir. Détection du danger, peut-être, en arrivant au niveau de cette porte ? Il n'y a rien qui te... Alors, le sens du danger, moi je le joue comme ça. C'est moi qui te dis si tu sens qu'il y a un truc qui va te prendre par surprise. Tu ne le déclenches jamais toi-même. Et là, pour le coup, non, ça a l'air... Tu ne sens pas de truc particulier qui pourrait tomber sur la tronche. Donc là, on avance vers la porte et met détection de magie non plus ? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quelqu'un a détection de magie ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis, ce n'est pas détection de magie, ce n'est pas le même sort. Je l'avais, mais je n'ai plus du tout de cette porte. Vous vous dirigez vers cette porte ? Oui, je dis, on met Troma devant et on avance derrière lui. Très bien. On va. Niveau luminosité, on est comment là-dedans ? Il y a quelques lanternes. Quelques bougies. Donc, on arrive à distinguer à peu près le pouvoir. On sait où on va. Oui, c'est vrai que c'est un hormis, il n'a pas la vision nocturne. C'est vrai. Je constate d'ailleurs qu'il y a même de quoi se recharger pour prendre des lanternes. Il y a de quoi faire devant la porte. D'accord, il y a des piles dans la... Des piles, exactement. Ok, donc j'avance et j'invite la troupe à me suivre, bien sûr. Donc, tu ouvres la porte ? J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Est-ce que Troma va mourir ou pas ? Carbonisé. Carbonisé par la boule de feu qui lui attend derrière, évidemment. Non, félicitations à tous, c'était top. Au revoir à tous. Je dois bien l'avouer qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas prévus, mais c'était aussi le but du jeu de rôle, d'improviser et de s'amuser. On va faire le traditionnel tour de table, pour savoir l'événement, l'action qui vous a le plus marqué, mais dont vous n'êtes pas l'auteur principal. Et après, je vais distribuer quelques points, quelques petits bonus, quelques trucs. Les points Griffon d'or. Les points Griffon d'or. On va commencer par Al. On va faire comme d'hab. Il y a eu deux moments. En fait, deux moments clutch. Je pense qu'il y a eu le « ayez foie en la lumière » où Troma a juste carbonisé le diable. C'était trop stylé. Et le clutch insane de Mindaria quand elle me sauve avec mon déguisement la foire fouille. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait tous les jets possibles. J'ai fait du 1, j'ai fait du 20. En fait, quand on t'écoutait, ça faisait un peu genre « ouais, il est gentil avec nous », mais en fait, non, t'as eu… Mais vous n'êtes vraiment pas passé loin de vous faire… Ce moment-là, j'ai pas compris. En fait, on voyait une partie de la vraie peau de Hal, c'est ça ? En fait, il y a un des gardes… Moi, c'était surtout dans le bateau qui m'a beaucoup fait marrer. Notamment, le moment où Hook se met à draguer la capitaine et part… Et ça marche ! Heureux de partir se saouler. Bon, j'étais pas là, mais le moment où il y a Troma qui essaie de rattraper Kirkis et qui glisse gentiment de la côte du bateau… Moi, j'avais vraiment la scène de Fast & Furious où les deux se séparent et c'est vraiment triste. C'est vraiment les moments qui m'ont fait marrer, ouais. Mon cher Troma ? Écoute, ouais, moi, je suis biaisé sur ça, mais ça a été vraiment la charge de Kirkis parce que j'ai imaginé le truc. Et moi, tu sais que j'aime tout ce qui est à base de charge, un peu… Les grandes envolées et j'ai trop kiffé ce moment, j'adorais ce qu'il a fait. Moi, j'ai kiffé parce que les gardes ont fait deux vingt, en fait. Deux vingt ? C'est vrai que ça a coupé un peu le truc. Et après, t'es en mode « Ah bon ? » Même moi, j'étais en mode… C'est dommage, mais je me suis dit que c'est tellement rare que je fasse deux vingt. Mais mec, la phalanche grecque ! C'est vrai que ça, c'est un peu dommage, ça a coupé l'action. On va dire que sa volonté, c'est ce qu'il a voulu faire sur eux, j'ai trouvé ça très classe aussi. Alors, imagine si t'étais dessus. Minderia. Moi, je pense que le moment qui m'a le plus marqué et surtout qui m'a fait le plus rire, c'est quand Eventis monte sur Hooks et qu'ils veulent taper avec la hache, et qu'Eventis passe par-dessus, s'éclate par terre et lui s'éclate aussi avec la hache. Vraiment le move le plus pété, quoi. Mais très drôle. T'as tapé un ennemi ce soir ? Non. Tu m'as juste tué. C'est vrai que ce soir, t'as pas été tué. En plus, t'as failli tuer quelqu'un. Je me rends compte que sans magie, je suis inutile pour le move. Non, c'est pas la magie. Ah, mais moi, j'étais là, tout, mais j'ai des foires. T'aurais tapé. Parce que le diable avait une résistance à la magie. Oui, bah oui. En tout cas, t'aurais été plutôt efficace. Eh bah... D'où d'ailleurs le geste de la soirée qui est pour moi de 24 PV, qui a été incroyable. C'était vraiment pour trauma à ce moment, quoi. Ouais, voilà. Mais oui, le pouvoir de la lumière valait mieux que tu le réussisses. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est pas dans mes sorts rajoutés, c'était dans ma base de personnages. Et c'était Lincus qui me l'avait rappelé il y a au moins trois mois, ce spell, pendant les tests. Et là, j'ai trouvé que c'était le moment opportun. Il s'est dit... Eh bien, en fait, j'ai dit toujours. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est à chaque fois, c'est aussi les projets que Fred peut amener en termes avec les animaux, etc. Je trouve qu'à chaque fois, il y a une recherche quand même, et que c'est vachement utile, en fait. C'est pas des transformations Watt de Suisse, en fait. J'ai été pris un peu de ça avec le coup de Dura à la fin. Mais bon... Tu vois, top. Et je peux plus me transformer en poule. Mais oui, on s'est fait gauler les poules. On s'est fait nerf. Qu'est-ce que c'est ? On s'est fait nerf. Et toi, mon cher Kirkis ? Moi, c'était vraiment le... C'était le 1, en fait. J'avais vraiment l'impression d'être à la maison. C'est... Combien de fois ça nous arrivait sur Aventure, ça. Ouais, t'imagines, tu fais... 0 ? 0. Tu la call plusieurs fois, en plus. Vraiment, quand j'ai lancé, j'ai lancé les deux. Avec la F dans la gueule de l'alpha. Ce qui est magnifique, c'est qu'il arrive. Surtout que j'avais 9 HP pile. Oui, je fais le 1 et le 6 sur le derrière. Et je fais 6 et je fais le 6. Il y a trois trucs. Tu fais le 1. Avant, le garde fait un 20. Donc me crit la tronche. Il me reste 9 HP. Tu fais le 1. On fait un roll tous les trois. Je fais le plus mauvais roll. Et du coup, c'est moi qui ai visé. Et tu fais 9 dégâts. Genre les pourcentages. C'est énorme. C'est la synchronicité. C'est parfait. C'est là où tu t'appelles plus fort. Il y a tous un point d'inspiration. Un point d'inspiration. Pour level up ? Et vous allez prendre des points d'XP et level up. Oui ! Allez ! Et Kirkis a un point d'inspiration en plus. Tu as une très belle action. Je me demande si on ne pourra pas. Pour rappel, les points d'inspiration vous permettent de relancer un test. Ah ! Je réfléchis. Je me demande si on ne pourrait pas le live entre maintenant et le prochain épisode table quest. Le level up juste. Ah ouais ! Et on se fait le level up ensemble en vocal. C'est clair. On peut se faire ça. Allez ! On vous tient au courant de quand on le fera. Et j'ai une petite surprise pour vous qui s'appelle... Un peu les... Comment dire ? Ce qui se passe après les génériques Marvel. Une espèce de petite cinématique. Ah ! Donc là en fait vos personnages ne vont pas être au courant de ce que vous allez entendre là. De ce que je vais dire. Mais vous en tant que joueur vous allez le savoir. Et vous aussi les viewers vous allez le savoir. C'est une petite scène post-générique. Est-ce que... C'est gênant si on le sait ? Enfin moi ça ne me dérange pas de ne pas le savoir. Et ça sera évidemment... On me dit dans la régie après la petite vidéo d'outro. C'est pas gênant du tout. En fait c'est une vidéo entre guillemets. Un jeu d'écrit ou une scène. Donc vous ne savez pas vraiment si ça se passe avant les événements. Après vos événements. C'est un peu à vous de déterminer comment ça se passe. Qui est qui. Voilà. C'est une petite scène qui va se passer. Donc vous allez... Vous en tant que joueur vous allez avoir l'info. Par contre vos personnages n'ont pas conscience de ce qui va être décrit. C'est le foreshadowing. Vous voulez l'info. C'est un très bon jeu de rôle qui s'appelle Monster of the Week. D'accord. Pour rendre à César ce qui est à César. Ok. Ça marche. Et je... Avant la petite vidéo d'outro. Je donne la parole à Alpha. Pour conclure cette soirée. Franchement c'était un plaisir. Je suis hyper content d'avoir encore pu tous vous retrouver. Merci. Un énorme big up à ZQSD Productions. Qui encore une fois sont des boss. Il y a eu des améliorations. Il y a eu des améliorations... Je regarde où c'est là ? C'est bon je regarde au bon endroit là ? Oui ? Non c'est pas bon. Non c'est là-bas. C'est là-haut. Là c'est là-haut. Là c'est là-haut. Ok. Très bien. Il y a eu des améliorations depuis le premier épisode. Donc merci à ZQSD qui ont bossé d'arrache-pied pour rendre ça vraiment cool. Je suis très content d'accueillir Ava. C'était top. Ça fait longtemps en plus qu'on lui a proposé. Ça fait quoi ? 3-4 mois je crois ? Ouais. C'est vraiment même le lancement. On t'en a parlé avant même le premier épisode. Et du coup je suis trop content que tu sois avec nous. Ça fait une présence féminine. Ça manquait en plus. C'était vraiment super. Ça commence à puer des pieds un petit peu. Non mais vraiment super cool. Et je suis sûr que beaucoup de gens ont dû se dire avec RPZ voilà on l'a invité mais c'était prévu avant ça. Oui c'était avant RPZ. Donc voilà très content de t'accueillir et j'espère que t'as passé un bon moment. C'était trop bien. Bah moi c'est ma première expérience JDR pour le coup. On avait fait un petit test mais voilà. Et c'est trop trop bien. Après je pense qu'il faut le temps de prendre ses aises et tout. Mais c'est allé très vite en fait au début. On est trop bien. Enfin franchement c'était vraiment trop cool. En plus c'était délicat pour toi parce que t'es arrivé et t'es en mode oui je viens et nous on était là pourquoi. Ah oui. En plus ouais. Et puis j'ai pas encore tous les codes même de l'univers et tout et ça va venir. C'est sûr comme intro. Franchement ça va parce qu'il y a eu une expérience avec tous quasiment sur d'autres jeux donc c'est cool. Mais heureusement qu'il y avait RPZ quand même. Moi je suis déçu qu'ils aient refusé l'entrée de catch mais bon c'est pas grave. Le drop sur la table. C'est vrai. C'était vraiment trop trop cool et comme première expérience puis le cadre est ouf. Donc ouais. Merci à ZQS. Mais merci pour l'opportunité aussi. Je pense que j'aurais jamais testé sinon comme ça. ça fait plaisir. Et du coup bah oui. Merci Lincus. Merci à vous c'était top. Ça a été ultra chaud. Merci à HyperX bien évidemment. La DS. Voilà qui sont toujours là depuis le premier épisode et qui nous permettent de vous proposer ce projet. Donc vraiment vraiment un grand merci à eux. Encore un petit big up à Hit Point Press qui nous ont imprimé les cartes de spell et enfin qui nous ont envoyé les cartes de spell qui sont très très cool. Avec les gifs d'ailleurs que vous avez vu pendant le live. Exactement. Les gifs et gifs. Gifs ou gifs. Aïe aïe aïe. Les iménieurs. Les illusions mineures de la part. C'est ça en gros. Mais ouais vraiment encore un big up et globalement on va vous revoir dans un mois. Ce sera beaucoup moins long la période entre les deux épisodes. Là on va tomber dans le rythme un peu plus qu'on voulait à la base. Donc voilà le prochain épisode sera dans un mois. Et je pense qu'on se fera la session de level up d'ici une ou deux semaines par là. On a la date exacte pour le prochain rendez-vous ou pas ? Je crois qu'on vous la communiquera. Dites-vous que c'est dans un mois à peu près. En gros. Et on vous la communiquera. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Bah non. Tu peux lancer la vidéo d'outreau et on fait le coucou à la caméra. Merci aux gens. Bien sûr. Merci aux gens. Merci à vous d'avoir suivi. Un énorme merci aussi aux fanarts. Ah oui parce qu'à mon avis il va y en avoir des fameux. J'ai déjà vu des fanarts de mine derrière qui ont POV qui sont juste trop stylés. En fait de nouveaux dessins allez-y lâchez-vous. On les regarde tous. Je vous le garantis on les regarde tous sur un Discord dédié. C'est vrai. On va certainement aussi adapter les écrans de pause pour que vous puissiez les voir un peu plus grands. Chez Critical Role ils font ça aussi. Evidemment c'est vraiment un super bon moyen de permettre à tout le monde de voir sa superbe fanart. Donc merci à vous. Merci à vous tous. Et voilà j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes ancien du JDR et aussi nouveau. Voilà l'idée c'est que ce soit facile à comprendre pour aussi des gens qui débutent. Donc j'espère que c'est le cas. Voilà. J'ai tout dit. On en voit la vidéo ? La vidéo d'outro et coucou la caméra. Le plan carte au trésor. Là le fameux. Exactement. On regarde. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Maintenant que nos héros se sont débarrassés de la menace que représentait Amrik Vantampour, ils sont fin prêts à confronter la Duchesse. Quel accueil réserve-t-elle à Hal et ses compagnons ? Nous le découvrirons dans le prochain épisode. La scène qui se déroule est une scène qui se déroule dans un milieu désertique infernal. Vous voyez une petite silhouette avec une corne unique et une autre semble un peu cassée. Elle a un masque à moitié cassé également sur les parties de son visage. Elle domine une large plaine. Lorsque dans un fracas, le ciel semble s'ouvrir en deux. Et une énorme boule noire d'énergie semble y sortir ainsi qu'une ville qui est tout de suite happée par des énormes chaînes qui sont jonchées de piliers dans des fers un peu étranges. Et cette créature s'exclame. Alors avec ça, si le petit Aventure ne vient pas en Averne, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Et vous voyez que la petite créature semble un peu regarder de loin. Elle fait, ah mais il y a l'armée de Credo et son frère. Bon, ça devrait bien se passer. Et la créature se vaporise et ses cendres tondent dans une sorte d'énorme rivière noire qui vient joncher cette scène chaotique. Je vous laisse avec ces petites infos. Et j'ai hâte de voir si vous arrivez à trouver à quel moment ça se passe qui est qui. Et bonne soirée à vous. Et à la prochaine, à dans un mois. Salut. ... ... ... Sous-titrage FR ?